Jeunesse globale, alors nous sommes nombreux et nombreux aujourd'hui, un grand bienvenu. Alors je vais vous partager en quelques minutes, et bien au déroulement de cet après-midi, qu'est-ce que nous avons concocté, concocté. Alors tout à fait je me présente, je suis Christelle Weisner, donc je suis la directrice commerciale des marchés francophones pour cette entreprise qui est Jeunesse globale. Alors, quelles sont les personnes présentes ici qui connaissent déjà cette entreprise Jeunesse globale ? Ok, donc nous avons encore quelques personnes qui ne connaissent pas. Alors ce que je vous propose, et bien avant d'accueillir notre scientifique, notre médecin, que je vous présenterai davantage tout à l'heure, et bien c'est de vous dire tout simplement, et bien qui nous sommes. Alors, Jeunesse, malgré son nom, est une entreprise américaine qui est née, il y a de cela maintenant 10 ans aux Etats-Unis. A la tête de cette entreprise, qui est une entreprise familiale, on retrouve trois personnes. Renzi Rea, Wendy Lewis et Scott Lewis. Donc oui, tout a démarré en fait avec deux fondateurs, qui avaient un projet complètement fou, c'est de se dire, et si nous pouvons donner la possibilité, l'opportunité, à des milliers de personnes sur la terre entière, de pouvoir vivre jeune, rester jeune, se sentir jeune le mieux possible et le plus longtemps possible. Et même au challenge, qui se sont lancés, deux entrepreneurs à succès, qui ont laissé leur passion les guider et les mener à la réussite. Alors aujourd'hui, on parle de Jeunesse comme étant une réussite internationale. Pourquoi ? Et bien c'est la seule entreprise dans son industrie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En seulement six ans, Jeunesse a atteint les milliards de dollars, a été récompensée à de nombreuses reprises et à une présence internationale. Le projet a donné la vie à dix ans aux Etats-Unis, et souvenez-vous, je vous l'ai dit, c'était de pouvoir permettre à ces milliers de personnes de se sentir mieux. Si on fait un mot en avant, dix ans après, Jeunesse est présente dans plus de 146 pays dans le monde. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui explique que Jeunesse a cette croissance incroyable, aussi rapide ? Pourquoi est-elle aussi brillante ? Et bien Jeunesse a fait mes choix. Comme tous, nous faisons un jour dans notre vie. Et elle a décidé, pour avoir cette réussite, de s'entourer des meilleurs, des performantes, d'être visionnaire et d'être avant-gardiste. Donc elle a décidé, et bien tout simplement, de s'entourer d'un comité scientifique qui est représenté ici sur ce tableau. Je vous laisse découvrir les noms, et si vous avez la curiosité d'aller faire vos propres recherches pour savoir qui sont ces personnes, à la pointe des dernières innovations technologiques. Et aujourd'hui, on va avoir la chance et le privilège de recevoir deux de ces personnes. Donc elles sont sur cette slide, mais elles existent en vrai, non seulement en vrai, mais en plus, on a pu avoir cette chance de les avoir en France, à Paris, aujourd'hui. Deux pontes dans leur domaine, deux personnes incroyables qui vont vous partager, et bien les stratégies gagnantes pour être en forme, en bonne santé, se sentir bien au quotidien. Alors nous allons accueillir donc Christian Grappant, qui est un chercheur, un scientifique, expert en cellules souches, auteur, non-physiologiste, mais aussi le docteur William Amzalag, expert en longévité, auteur également de la promesse de l'immortalité. Donc ils vont vous mener une conférence pendant une heure, avec un contenu exceptionnel et une passion incroyable. Donc je vous donnerai de leur faire honneur et de les accueillir comme il se doit. Merci beaucoup, merci à tout le monde, j'espère que vous allez avoir un peu de patience, parce que vous allez nous avoir entre 60 et 70 minutes pour vous. D'accord ? Bon, on va démarrer quelque chose de nouveau aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a jamais fait. On a décidé, Christian et moi, de faire une conférence à deux, parce qu'elle nous demandait, on n'avait pas assez de temps pour faire un après l'autre, alors on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble. Alors vous allez nous dire après si ça vaut le coup ou pas. Alors, je commence par me présenter, je m'appelle William Zalag, elle m'a déjà dit un petit peu ce que je faisais, j'ai travaillé avec la société depuis à peu près 10 ans, je suis très content de travailler avec eux, jeunesse. J'ai commencé à travailler avec eux quand un ami m'a appelé, il m'a dit « est-ce que tu veux travailler pour jeunesse ? » J'ai dit « oui, tout de suite ». Je croyais que c'était une société française. Jeunesse, français, je me disais « c'est en France », pas du tout. D'ailleurs, les fondateurs ne parlent pas du tout le français, mais ils ont choisi « jeunesse » d'abord pour le fond, et ensuite parce que ça sonnait très bien en anglais. Jeunesse, jeunesse. Eh bien, écoutez, c'est vrai, on a eu de la chance parce que ce mot, il est bien passé. Donc, je suis médecin, médecin français, et je fais partie de ce qu'on appelle le Medical Board, ou le Scientific Board de jeunesse depuis le début. Et j'ai l'honneur de travailler avec pas mal de gens, dont Christian. Donc, à chaque fois que je commence, normalement, je dis « my name is William Zalag » Je m'appelle William Zalag et je suis « Generation Young ». Et tout le monde rigole parce que j'ai 78 ans, ouais. Il est fou, c'est le mec, c'est ça. Mais on va vous expliquer pourquoi c'est très possible d'être « Génération Young » et d'avoir même 80 ans. Alors, je passe la main maintenant à mon ami Christian, qui va se présenter. Et pas de 7 produits, 7 représentés. Faites-lui un grand, très grand, très grand, très grand, très grand, très grand. Applaudissements. Moi, je suis beaucoup plus jeune dans Genèse, j'ai entendu. Donc, je suis là avec Genèse depuis deux ans, trois ans, deux ans, trois ans, deux, trois ans. Donc, mon background, mon éducation, est en neurophysiologie, donc l'Université de McGee, l'Institut d'Orologique de Montréal, sur la mémoire et l'éthilepsie. Et puis, à un moment donné, j'ai été engagé par une firme américaine qui vendait, qui faisait à la récolte la fameuse halte du lac Clamath. À l'époque, c'était les nouvelles législations américaines sur les suppléments alimentaires, donc il fallait des données scientifiques pour appuyer les allégations qui étaient faites. Donc, ils m'ont engagé pour faire la recherche sur cette fameuse algue bleue, l'AFA, pour comprendre les mécanismes d'action, pour pouvoir supporter comme ça les allégations. Donc, ça a été le début de ma longue aventure, non pas simplement avec AFA, mais avec les découvertes de l'eau des cellules souches, et ça m'entraînait comme ça jusqu'au développement du Revital. Donc, en fait, j'ai travaillé plusieurs suppléments alimentaires au fil des années, mais mon domaine est vraiment la recherche, et depuis le début des années 2000, recherche surtout dans le champ des cellules souches. Donc, voilà un petit peu. Et il n'a même pas d'accent canadien ! Il faut dire qu'il est né au caméra, hein ! C'est drôle, parce que j'ai été au téléphone hier, j'ai parlé avec quelqu'un, il me dit « Vous êtes québécois ? » Non, il me dit « Non, il me dit pas ! » Avec petits mots comme ça, gauche à droite, j'imagine ! Ah, mais, en moi, attends, hein ! Il nous dit « Je vais magasiner, par exemple ça ! » Bon, alors, on va parler de quoi ? On va parler aujourd'hui, on va parler de longévité. Évidemment, jeunesse, longévité, tout ce qu'on fait chez jeunesse, c'est autour de la longévité. Vous savez qu'aujourd'hui, les scientifiques nous préservent, font la prévision. Que nos enfants, en tout cas un de vos enfants à vous, pourra vivre jusqu'à l'âge de 142 ans. Jusqu'à présent, le record, c'était 122, qui était détenu par notre canon. Mais aujourd'hui, on passe la vitesse au-dessus, 142. Puis alors, on s'est dit chez jeunesse, « Mais pourquoi pas mettre notre target, notre objectif à 142 ans ? » Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut mettre l'objectif 142 ? Ça vous va ? Ça vous va ? Allez, un peu de retour. Merci. 142 ans, c'est l'objectif qu'on s'est donné, très ambitieux. On va essayer de voir et on va essayer de vous prouver comment ça est possible. Alors, jusqu'à présent, vous voyez, l'estimation de longévité était environ, en France, de 82 ans pour les femmes. Mais il s'agit de longévité pure. Et je crois que Christian va vous parler de la différence entre longévité et longévité en bonne santé. C'est ça, parce que je pense que, on est tous un petit peu au courant de ça, mais il y a un phénomène quand même auquel on fait face depuis quelques générations à peine. Depuis, je dirais, les années 1950-1960, l'espérance de vie a augmenté de façon quand même assez impressionnante. Le problème, c'est que dans l'univers de la médecine, on a surtout mis l'emphase sur « vivre plus longtemps », sans vraiment mettre l'emphase sur « vivre longtemps bien ». Donc, du coup, il faut rattraper le morceau un peu. Il y a un écart entre l'espérance de vie et la qualité de vie dans cette nouvelle espérance de vie. Et donc, c'est un peu dans ça que ça s'insère, si je veux dire, jeunesse. C'est-à-dire que tout, avec la compréhension des phénomènes et des mécanismes du vieillissement du corps, ça nous permet donc de mieux vieillir. Et donc, l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que cette espérance de vie se fait maintenant avec une plus grande qualité de vie. Voilà, bon, alors, on va parler maintenant de ce que c'est que le vieillissement. Pourquoi vieillit-on ? Hein ? C'est pas normal. Vous voyez ? C'est pas normal que dès notre naissance, on soit... On est, si vous voulez, la mort qui nous amène. Pourquoi ? Et pourquoi doit-on vieillir ? Alors, jusqu'à présent, on pensait, il n'y a pas longtemps, que le vieillissement était le résultat de l'accumulation de nos années. On accumule les anniversaires, et on devient de plus en plus vieux au fur et à mesure. Vous savez ? Et vous savez, en France, jeudi prochain, il va y avoir justement une grande grève au sujet de la retraite. Mais vous savez que normalement, on est à partir de 60, voire 58, voire 57, on est à la retraite. C'est en fonction de l'âge, c'est tout. Puis à 70, eh bien, on est une personne tiède. Oh, personne. On est catégorisé dans les papiers, comme une personne âgée, septuagénaire, on appelle ça. Et puis après, à 80, eh bien, j'ai cherché partout. Il n'y a pas de classification pour les 80. Donc, dans deux ans, je serai inclassifiable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, vieillir, ça ne se passe pas avec l'âge. Ça se passe dans la cellule et dans notre ADN en particulier. En fait, vieillir est le résultat de l'accumulation de trois procédés, de trois process, de trois problèmes. Le premier, c'est nos dégâts sur l'ADN. Le deuxième, c'est le raccourcissement des télomères. Ne vous inquiétez pas, on va aller en détail là-dessus. Et le troisième, c'est l'épuisement du stock de cellules souches. Alors, on va aller petit à petit. La première, ça va être les dégâts sur l'ADN. Vous savez que l'ADN, il est attaqué tous les jours. Notre ADN de notre cellule, de notre noyau, il est attaqué tous les jours. Pas une fois, pas deux fois, pas mille fois, à peu près 200 000 à 300 000 fois par jour. Et on est toujours vivant, c'est un miracle. Non, ce n'est pas tellement un miracle, c'est qu'on a vraiment quelque chose dans le corps qui nous permet de lutter contre ces dégâts, ces dégâts qui sont durs à, on va voir, à beaucoup de choses. Donc, ces dégâts de l'ADN, ils viennent d'une part de l'environnement et d'autre part, ils sont dus aux attaques d'un perle. Je vais vous parler surtout, moi, de l'environnement et Christian va vous parler du reste. L'environnement, c'est quoi ? C'est notre mode de vie. C'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit. C'est l'environnement toxique dans lequel on est depuis des années, qui attaque tous les jours, tous les jours notre ADN. Contre ça, on ne peut pas faire grand-chose, on peut faire, mais c'est très, très, très limité. Les UV, la cigarette, bien sûr, même nos téléphones portables attaquent notre ADN. Je vous le dis, je vous l'excuse, le porter là, tous les jours, à côté de son cœur, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, il est là, il est là. Donc, il y a pas mal de choses qui contribuent au vieillissement, au dégâts de l'ADN. Et puis, l'oxydation, et puis il y a surtout, si vous voulez, l'environnement interne, ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre corps, il y a trois grands process, trois grands problèmes qui se posent, et c'est Christian qui va en parler. D'abord, de l'oxydation. L'oxydation. Donc, je vais vous dire des choses que vous savez sans doute déjà, mais j'ai essayé de remettre ça sous un contexte, peut-être, qui nous donne une meilleure compréhension du phénomène. L'oxydation, évidemment, oxydation vient de l'oxygène, et c'est de comprendre qu'il y a, comme ça, on vit dans une atmosphère toxique. L'oxygène est toxique, l'oxygène est corrosif. Regardez ce que l'oxygène fait avec un peu d'eau sur du fer, ça rouille. Et la vie, en fait, dépend du fait que la cellule en est arrivée à développer un mécanisme pour aller exploiter. On dit en anglais « harness ». Je n'ai pas trouvé le terme en français. On fait exploiter, domestiquer, si je peux dire, utiliser ce pouvoir corrosif de l'oxygène pour pouvoir faire de l'énergie. Chaque cellule fait exactement ce que vous faites dans vos maisons avec des températures comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend des hydrocarbones, du bois ou du gaz naturel, et puis avec une étincelle, on oxyde ces hydrocarbones et on fait de la chaleur. Chaque cellule du corps fait exactement la même chose d'une façon hyper contrôlée. Le problème, c'est qu'il y a des effets, des déchets, si je peux dire, de ce processus. Et donc, le système immunitaire, pareil, utilise cette même énergie de l'oxygène pour oxyder les bactéries, pour les tuer. Donc, quelque part au sein de notre corps, on a, pour rester en vie, on a un processus de corrosion à base d'oxygène. Et donc, la vie est un équilibre hyper fin entre l'utilisation de ce système corrosif et la capacité de le neutraliser pour qu'il n'y arrive pas au-delà de ce qu'on a besoin. Et c'est qu'on vit dans ça. On vit dans une bande très, très étroite, comme ça, toxique, qui en fait donne la vie. Et puis, notre système a été développé pour pouvoir fonctionner comme ça. Et là, on arrive, autour des années 2000, on a été exposés. Les études ont montré que, si on prend une brise de sein, aujourd'hui, on va trouver environ, chez l'individu moyen, 300 composés qu'on ne retrouvait pas chez nos arrière-grands-parents. C'est les vapeurs de peinture, les teintures d'embrou vêtements, c'est les plastiques, c'est une foule de composés avec lesquels notre entité biologique, notre corps, au fil des millénaires, a évolué sans être exposée à ce genre de composés. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de ces composés qui génèrent ce stress oxydatif qui va toucher l'ADN, qui va toucher le système cardiovasculaire, qui va toucher les membranes cellulaires. Ce n'est pas des maladies, c'est simplement une diminution de chacune des cellules à pouvoir fonctionner de façon optimale, si je peux dire. Donc, c'est pour ça que le stress oxydatif est connu comme une des causes du vieillissement. Oui, alors, je voudrais ajouter juste une petite chose à ce qu'il a dit. Vous savez, quand on naît, on naît, on sort du ventre de notre mère, et tout d'un coup, le chirurgien, il coupe le cordon ombélican. Et qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, tout d'un coup, se met à crier. Ce n'est pas qu'il crie parce qu'il a mal, c'est qu'il aspire de l'air. Et dans l'air, qu'est-ce qu'il y a ? De l'oxygène. Autrement dit, on a cette espèce de paradoxe qui fait que l'oxygène nous donne la vie et en même temps va nous l'ôter. Parce que dès qu'on a commencé à respirer, on rentre dans ce phénomène d'oxydoréduction et notre vie est limitée à cause de ça. Parce qu'à chaque fois, il reste un petit dégât. Là, on ne guérit pas toujours de l'oxydoréduction, il en reste toujours un petit peu. C'est pour ça que l'oxygène, si vous voulez, a un rôle paradoxal dans la vie, comme tout d'ailleurs, on l'oméostatique, on accélère, on prenne, et il y a toujours, tout, tout dans la vie, un rôle de prénateur et d'accélérateur. À toi pour la suite. Et la suite, c'est ? L'inflammation, qui est un peu la petite soeur de l'oxydation. Là, on a de l'oxydation au niveau des tissus, on a aussi de l'inflammation. Donc, et là, je vais éclairer, l'inflammation, c'est un phénomène tout à fait naturel, très nécessaire pour le corps, mais qui est fondamentalement, qui existe fondamentalement pour être local. Je me fais une blessure, j'ai une coupure, j'ai de l'inflammation pour pouvoir augmenter l'apport en seins, en nutriments, en oxygène, pour pouvoir apporter un apport en cellules immunitaires, pour combattre l'infiltration de bactéries, emmener des cellules souches pour pouvoir préparer le tissu, et une fois que tout ça est guéri, l'inflammation disparaît, tout revient à normal. C'est un phénomène local. Le problème, c'est qu'avec cette exposition à plein de toxines environnementales, le genre de style de vie qu'on a aujourd'hui, on n'est pas, biologiquement, on n'a pas évolué comme ça, pour être harcelé comme ça toute la journée avec des nouvelles, des mauvaises, le plus souvent, des appels, des projets, mais aujourd'hui, notre biologie s'est développée avec le projet de la semaine, c'est d'aller planter des carottes. Ensuite, l'autre projet de la semaine, c'est d'aller se trouver un chauveuil. C'est comme ça que la biologie a évolué. Et là, on est harcelé avec un mental qui nous laisse, qui nous laisse jamais en paix. Ça s'entraîne des conséquences au niveau du corps. Et donc, on développe, vous vous levez le matin, quand on pense à la quarantaine, une petite douleur à un genou, à un coude, au dos, à une épaule. Qui se met le matin avec des petites douleurs un peu partout ? Vous ne savez pas gêné. Juste pour réaliser, en fait, ce que je veux dire par là, c'est strictement, c'est que là où on a de la douleur, c'est là où on a des récepteurs à la douleur. Vous ne sentirez pas de douleur dans votre foie, dans vos poumons, dans des tissus comme ça, votre pancréas, vous ne sentirez pas de douleur. Quand on commence à avoir des petits problèmes à gauche et à droite, ne pensez pas que l'inflammation est que là. L'inflammation commence à quitter sa nécessité locale et devient tranquillement systémique. Il y a une diffusion de tous ces messages inflammatoires et là, ça devient systémique. C'est-à-dire qu'on prend une prise de sang, on peut voir l'inflammation au niveau du sang. Et une fois que ça commence à se développer, ça a plein de répercussions sur l'ADN, ça a des répercussions sur tout le système cardiovasculaire, sensibilité de l'insuline, prise de poids, dépression est associée à l'inflammation. Il y a énormément de conséquences comme ça dans l'inflammation. Le cancer est considéré comme étant l'émergeant. Ça émerge d'une inflammation qui ne se résorbe jamais. Donc, il y a énormément de conséquences à l'inflammation. Donc, c'est une autre des causes comme ça du vieillissement. Oui, alors je voudrais ajouter un petit peu à l'inflammation, puisque j'ai encore un paquet, puisque j'ai personnellement une polyarthrite flamatoïde. Donc, une inflammation, c'est bien, c'est normal quand elle est normale. C'est-à-dire, vous piquez, par exemple, il y a une réaction inflammatoire, rougeur, il y a mal, et puis tout d'un coup, ça se répare au bout de 5-10 minutes. Ça se répare, ou là, un peu plus. Bon, ça, c'est normal. C'est quand l'inflammation perdure, quand elle dure trop longtemps, qu'elle devient nocive. Parce que là, c'est notre système immunitaire qui s'affole. Il s'affole tellement qu'il ne reconnaît plus ses proches. À un moment donné, il va envoyer des anticorps contre ses propres cellules, vous vous rendez compte ? C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Elles viennent de cette espèce d'inflammation silencieuse qui nous tue beaucoup plus, aujourd'hui, que l'oxydation ou que d'autres choses. L'inflammation silencieuse, c'est le grand fléau de notre siècle. Parce que, jusqu'à présent, notre système immunitaire était habitué à traiter avec des bactéries, des virus, tout ça. Il connaissait bien tout ça. Mais tout d'un coup, il est arrivé des millions de toxines dont il doit gérer. Et il ne sait plus comment les gérer. Et tout d'un coup, il s'affole et il prend ses propres cellules pour détoxer. Et voilà pourquoi l'inflammation, c'est un très, très grand fléau. Et ça nous fait vieillir l'ADN, en particulier. Le suivant, c'est quoi ? Ah, ça, ça. Obligation. Vous avez tous, je ne sais pas, moi, fait, je ne sais pas si c'est le vrai bain, du poulet au miel. Vous avez déjà fait ça ? Ah oui. Quand on fait cuire comme ça de la viande avec des sucres, ça crée un phénomène de caramélisation. C'est ce qu'on dit. Caramélisation. C'est pareil pour en anglais. C'est pareil pour en français. Réport. Donc, le processus de caramélisation, c'est un lien chimique entre une protéine et un sucre. C'est bon au goût, comme ça, mais au niveau du corps, si on a une augmentation de la glycémie, qui d'ailleurs peut se développer lorsqu'on a une base d'inflammation systémique, lorsqu'on a une base de stress oxydatif, on affecte l'insuline, sensibilité à l'insuline, et c'est pour ça qu'il y a une hausse, comme ça, énorme au niveau de différentes populations, du fameux diabète 2, ou une insensibilité à l'insuline. Donc, il y a le niveau de glucose qui augmente dans le sang, et ça crée cette réaction au niveau du sang, où le sucre se met à se connecter, comme ça, s'allier à des protéines. Donc, et comment on mesure ça ? Le médecin va mesurer votre hémoglobine glyphique, protéines. Donc, on peut mesurer avec ça, évaluer, quel est le, comment dire, l'étendue des dommages au niveau du corps à travers ce lien entre les sucres et les protéines. Et ça entraîne, des problèmes cardiovasculaires, des neuropathies, plein de problèmes de santé, sont reliés à cette connexion, comme ça, entre les sucres et les protéines. Gardons-y à l'esprit qu'il y a énormément de ces composés de glycations qui viennent, comme ça, de nouvelles méthodes, je dis nouvelles, historiquement nouvelles, méthodes de cuisson. Donc, tout ce qui se met à chaleur sec, on met le thon, comme ça, dans la poêle, et juste, comment on dit en français ? Chut, chut, sear. C'est délicieux. On les pose très rapidement. Voilà, très rapidement, c'est délicieux, mais ça crée, encore une fois, ça crée ces phénomènes de glycation et on se rend compte, il y a eu un apport nutritionnel en phénomènes de glycation, AGE, Advanced Lication and Product, je ne sais pas comment dire en français, c'est cette connexion, comme ça, de sucre avec des protéines et c'est, encore une fois, une cause émergente, comme ça, d'énormément de problèmes de santé. Oui, je voudrais juste dire que quand un sucre rencontre une protéine, il la coince. C'est-à-dire, il lui met des ménottes. Une protéine, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Elle est sans arrêt en train de bouger. Si elle s'arrête de bouger, elle est morte. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche la neutralité électrique entre ces deux bouts, donc elle danse. C'est une véritable danse pour la protéine. Et vous avez un sucre qui arrive qui lui met des ménottes et qui l'empêche de bouger. Terminé. Pour la vie, d'ailleurs, cette association-là, elle est néfaste pour toute la vie. Et ça se voit très bien au visage. Au visage, notre élastine, notre collagène est piégé. C'est pour ça que la migration, d'une part, elle est mauvaise pour l'esthétique et d'autre part, elle est mauvaise pour la santé. Le barbecue, je ne vous dis pas de ne pas les faire. Je vous dis faites-les. Évitez le noir qu'il y a dessus parce que là, ça équivaut à un paquet de cigarette à un noir que vous avez sur le barbecue. Voilà. Alors, en résumé, on passe à la troisième parce qu'on a eu l'ADN endommagé, on a les phénomènes maintenant de télomères. C'est quoi un télomère ? Les télomères, ce sont ces capes, les bonnets, c'est-à-dire il y a des capes et au bout des chromosomes. De chaque chromosome, il y a un segment de l'ADN qui s'appelle le télomère et en fait, c'est quasi ça, même si je le dis de façon simplifiée, au moment de la division de l'ADN, ce sont les bouts de l'ADN utilisés pour pouvoir tenir l'ADN dans le processus de division, de duplication. Lorsque c'est fait, ces bouts se coupent et donc, à chaque division cellulaire, le télomère est de plus en plus court. Lorsqu'une cellule est dans la moelle osseuse, une cellule souche de la moelle osseuse contient une enzyme qui s'appelle la télomérase, ce qui fait en sorte que ces télomères étant toujours reconstruits, la cellule est immortelle. Donc, les cellules souches de la moelle osseuse sont immortelles à cause d'une enzyme qui s'appelle la télomérase qui maintient sans arrêt la longueur des télomères. Lorsqu'une cellule souche de la moelle osseuse quitte la moelle osseuse et s'en va dans le tissu et commence sa transformation en cellule du tissu, elle perd sa télomérase. Et donc, sa vie maintenant va être au plus d'environ 50 générations qui est à peu près la longueur du télomère. Donc, ils vont entraîner comme ça à travers la division cellulaire. Et donc, des recherches ont fait le lien entre le fait et avec ce que j'ai de vous dire, c'est quand même assez facile de le voir, c'est que la longévité du corps en général d'une façon hyper, disons, on regarde ça à 10 000 km de haut, c'est en fait une conséquence de la longueur des télomères dans les différentes cellules du corps. C'est la longévité des cellules. Si on peut étendre, reconstruire ces télomères ou maintenir les télomères, on maintient les cellules en vie un peu plus longue. Mais il y a aussi un autre élément qu'on peut ramener, et on va voir ça un peu plus tard avec les rivales tableaux, si on peut ramener plus de cellules nouvelles et donc on augmente le nombre de cellules avec des télomères plus longs. Et donc c'est aussi une façon comme ça de jouer un tour comme ça au télomère en termes de longévité. Oui, les télomères, comme on l'a dit, c'est des espèces de bonnets qui protègent notre ADN et le chromosome. Le problème, c'est qu'à partir de 50-70 divisions, il n'y a plus de bonnets. Tant qu'on le coupe un petit peu, ça va parce que c'est des séquences identiques et ça va. Mais quand on arrive au bout et qu'il n'y a plus de bonnets, il n'y a plus de protection, il y a une loi naturelle qui fait que la cellule doit s'arrêter. On dit qu'elle se met en apoptose ou alors qu'elle se met en état de retraite. On appelle ça des cellules sénescentes. Alors aujourd'hui, il y a des techniques magnifiques qui permettent de quantifier le nombre de cellules saines par rapport aux cellules sénescentes. Une cellule sénescente, elle ne se développe plus, c'est fini, elle ne se multiplie plus. Et alors, quand on sait que le ratio 50-50, qui est le ratio homéostasique, il s'y a rare, mais si on a plus de cellules sénescentes que de cellules saines, bonjour les dégâts, on commence réellement à vieillir et à avoir des maladies chroniques. Oui, vas-y. J'allais dire, cette limite qui a été proposée en premier par le docteur Eflick, le chercheur, donc la limite de Eflick, c'est d'environ 50-60 divisions cellulaires. Et c'est un phénomène, en fait, je dirais, de protection. C'est pour faire en sorte que lorsqu'une cellule vieillit, qu'elle se divise, donc on augmente la probabilité de mutation génétique, donc c'est pour en fait une prévention du cancer. C'est une prévention d'un dérèglement comme ça, désorganisé, d'une cellule qui serait immortelle sans des protections au niveau de l'ADN. C'est ça, parce qu'on a 60 000 milliards de cellules mais qui sont vachement bien organisées. On a une hiérarchie et tout, et il y a surtout dans la nature, chez nous, la peine de mort. C'est-à-dire que si une cellule ne suit pas la règle, foutue, allez, on l'a mort. apoptose. Voilà pourquoi on vit, on a deux raisons d'abord, on a mis les dégâts d'ADN, deuxièmement, les télomères qui raccourcissent et notre stock de cellules diminue et troisièmement, qu'est-ce qu'on a ? Les cellules souches. Alors, Christian, c'est un spécialiste des cellules souches, il va vous en parler pendant des heures. Elle n'est pas là. Donc, l'épuisement des stocks, il faut bien comprendre ici ce qu'on entend par l'épuisement des stocks, c'est pas que plus vous allez en libérer, plus votre stock va diminuer, un jour vous allez au bout de votre stock, c'est pas ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, la moelle rouge qui produit des cellules souches se transforme en moelle jaune, moelle glaceuse. Donc, au fil des années, on fait, on a de moins en moins de moelle rouge qui est un peu la source des cellules souches. À l'intérieur de cette moelle rouge, les cellules souches sont immortelles. Donc, on peut en libérer autant qu'on veut, on ne va pas épuiser le stock des cellules souches. Donc, c'est un phénomène qui jusqu'à aujourd'hui est vraiment relié à l'âge. Il y a une question qu'on a nous a posée hier, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prévenir ce phénomène de transformation de moelle rouge en moelle jaune ? Honnêtement, ce serait vraiment intéressant. Je n'ai aucune recherche qui a été faite dans ce domaine-là, mais ça pourrait être effectivement une avenue trop loin intéressante. Donc, et de comprendre pourquoi ça s'est revu au vieillissement, c'est qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails de ça, mais ce que la recherche au niveau des cellules souches nous amène comme nouvelle compréhension de la santé étudienne, c'est que la santé, ce n'est pas un lent déclin au fil des années, c'est en fait un équilibre entre le nombre de cellules qu'on perd comme ça à tous les jours et le nombre de cellules souches qu'on a en circulation pour remplacer les cellules qui ont été perdues. Donc, pour aussi longtemps que votre revenu rencontre vos dépenses, tout est bon. C'est le jour où vous commencez à avoir de moins en moins de cellules souches et qu'il n'y en a plus assez pour compenser à la perte cellulaire. C'est là que le problème commence à se développer. Et donc, c'est ça qui est relié au fait qu'au fur et à mesure du vieillissement, la moelle rouge diminue et vient le jour où on ne fait pas assez de cellules souches pour compenser aux cellules qui sont perdues et puis là, les problèmes tranquillement commencent à se développer. problèmes dégénératifs. Oui, on va voir plus en détail quand on va parler de révitable rouge, évidemment, parce que c'est la clé du troisième produit qu'on a pour lutter contre le vieillissement. Alors, tout même, comme on dit en anglais, un long story short. Pour résumer, on a trois causes. Avant, il y avait des centaines d'hypothèses pour le vieillissement. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques admettent qu'il y a trois grandes théories du vieillissement plus les mitochondries, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Les dégâts sur l'ADN, le raccourcissement des télomères et le stock des cellules souches qui s'épuisent. Alors, nous, chez Jeunesse, en partant de ce fait-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ces problèmes ? Et vous allez voir que quand on va parler des produits, ils sont en accord avec nos conditions scientifiques sur ces trois points-là. Alors, on va revenir un petit peu à Jeunesse. Et quand je vous parle de Génération Young, pour ceux qui viennent pour la première fois, ils sont étonnés parce que ça veut dire que ce n'est pas jeune génération, c'est nouvelle jeune génération. c'est très difficile à traduire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Génération Young, pour nous, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vieillir basée sur des évidences scientifiques très fortes. Alors, je pourrais vous parler des heures de ces évidences scientifiques, de ces preuves scientifiques, mais ça va être très ennuyeux pour vous parce qu'on va rentrer dans des détails techniques qui demandent beaucoup d'attention. Alors, on va simplifier. On va simplifier les choses. Qu'est-ce que la médecine nous a apporté depuis quelques années, depuis années 150 ? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté ? Si on prend la Première Guerre mondiale, eh bien, lorsque un soldat était blessé, est-ce qu'il avait quelque chose à la jambe, par exemple, un éclat d'obus ? Il fallait l'amputer pour sauver sa vie. On n'avait pas le choix, on n'avait même pas d'anesthésique. Alors, on lui donnait un verre, pas de vodka, mais de l'équivalent, et il y avait le roulement du tambour, et on s'y est. Ça paraît atroce, mais c'était ça. Donc, dans les années 15-20, le but ultime de la médecine, c'était de sauver les vies, quel qu'en soit le côté collétéral, les élèves secondaires. Puis, à la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, à la fin, pour nous, en Europe, sont arrivés les antibiotiques. Et les antibiotiques ont changé la donne. Parce que maintenant, on n'avait plus besoin d'amputer pour sauver la vie. Il suffisait simplement de donner des antibiotiques qui, à l'époque, la pénicilline était très, très, très efficace. Puis, il est venu Pasteur, il est venu des vaccinations. Alors, quoi qu'on puisse en dire sur les vaccinations, on peut être pour ou contre, mais le fait est que les vaccinations ont sauvé des millions de vies dans le monde depuis l'arrivée des vaccinations. On est rentré dans la médecine préventive maintenant. Non seulement on guérit les maladies, non seulement on sauve la vie, mais on prévient les maladies. Et puis, il est arrivé la médecine d'urgence. La médecine d'urgence, souvent, dans l'espace de 4 minutes, on peut aller voir quelqu'un qui a un infarctus, lui mettre un stène, ce qu'on appelle, ou lui sauver la vie alors qu'avant, c'était impossible. Donc, tout ça, en fait, la médecine a énormément progressé. Et on est devenu un peu blasé, si vous voulez, tout ça. On demande encore plus, nous, les consommateurs, à peu près, on demande encore plus. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande à la médecine de nous aider à faire trois choses. Ce qu'on veut, d'abord, ça va vous paraître puéril, mais on veut paraître jeune le plus longtemps possible. paraître jeune. Vous êtes d'accord ? Non, dites-moi la vérité. Oui. Vraiment ? Oui. Je parle aux hommes, là, je parle aux hommes, surtout, qui disent, non, on s'en fout, le mot dé. Bon. on veut paraître jeune le plus longtemps possible. Mais ça, c'est un des aspects de ce qu'on veut. Il y en a encore deux autres. Le deuxième, c'est qu'on veut penser jeune le plus longtemps possible. Penser jeune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire garder sa mémoire intacte, pouvoir se concentrer, pouvoir se rappeler du nom de ses enfants, ses petits-enfants, et de sa femme, parce que sinon, ça ne va pas. En fait, ce qu'on demande, c'est de ne pas avoir Alzheimer. et que surtout, la famille n'est pas traitée, elle s'arrête, parce que c'est un véritable drame pour la famille. C'est la deuxième condition qu'on veut aujourd'hui. On veut paraître jeune, on veut se souvenir ou penser jeune le plus longtemps possible. Et la troisième, c'est on veut aimer jeune le plus longtemps possible. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire simplement avoir des relations sexuelles jusqu'à l'âge de 120 ans. Ça veut dire qu'on veut avoir des relations avec les gens. On veut aimer, on veut haïr, on ne veut pas aimer quelqu'un, on veut participer à une discussion, on ne veut pas être le petit vieux qui est dans un coin à 180 ans, à rien foutre, quand tout le monde discute de Donald Trump ou de Macron. C'est bon. D'accord. Mais si vous voulez, on veut participer à la vie sociale des gens. Voilà. C'est ça, Génération Young. C'est ça, ce qu'on voulait amener, nous, à l'autre niveau. On n'est pas une société pharmaceutique, on n'est pas une société purement médicale, si vous voulez, mais on voulait amener ça et c'est ce qu'on va essayer de faire avec tous les produits qu'on a. Donc, c'est une vision nouvelle qui s'appelle Génération Young. Néanmoins, Génération Young reste une philosophie, humble philosophie. Alors, on peut rester avec une philosophie, on ne fait pas grand-chose avec les philosophies, je m'excuse, mais il faut passer au stade supérieur. Et le stade supérieur de la philosophie, c'est un concept pratique qu'on met en pratique tous les jours. Et ce concept-là, on l'a défini, il s'appelle Use Enhancement System. Yes. Et il est basé sur quoi ? Il est basé sur une chose très simple, la réparation de l'ADN. Alors, on ne peut pas prévenir les dégâts de l'ADN à 100%. C'est impossible parce qu'on ne contrôle pas l'environnement nous-mêmes. On n'est pas des vendus. Par contre, on peut aider à réparer. On peut aider. Pourquoi ? Si vous prenez une cellule, une cellule, c'est du qui se multiplique, se multiplique tous les jours, se duplique des centaines de fois, voire des milliers de fois. Quand la cellule se duplique, l'ADN qui est dedans, ou les chromosomes d'ADN, se duplique aussi. Si cet ADN est endommagé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cet ADN, il contient nos gènes. Nos gènes, c'est les codes secrets qui nous permettent de fabriquer les protéines. On a besoin de 200 000 différentes protéines dans la vie, dans le corps humain. Si on n'a pas les gènes, si on n'a pas les gènes spécifiques parce qu'ils sont endommagés, on ne peut pas fabriquer une protéine cardiaque, une protéine rénale, une protéine cérébrale. Et donc, on va vieillir prématurément ou on va avoir des maladies chroniques. Mais heureusement, on a un système de maintenance qui est fantastique. C'est vrai qu'à la seconde où il y a une brisure de l'ADN, à la seconde où il y a une brisure de l'ADN, il y a un mécanisme de réparation physique qui se fait au niveau de l'ADN. Il se fait immédiatement par un processus que l'on appelle la méditation, mais peu importe. Ce qui est très important, c'est qu'on peut nous aider à cette réparation. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 30-40 ans, à partir de 40 ans, le service de maintenance qu'on a, il est bien, mais il n'est plus assez rapide comme avant. Il n'est pas rapide. Il y a de l'ADN qui est en liste d'attente, si vous voulez. Il y a des cellules qui sont en liste d'attente et les cellules n'attendent pas pour se dupliquer. Donc, elles se dupliquent avec un mauvais ADN et on a une mauvaise photocopie qui se fait. C'est comme ça qu'on y a dit. Donc, notre problème à nous, c'est comment on peut aider notre ADN à être réparé plus rapidement sans compter l'âge. Voilà, je crois, voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je n'ai pas eu le temps de faire les diapos. Quel que soit notre âge, on veut réparer l'ADN. Alors, à partir de là, à partir de tout ce qu'on a dit chez Jeunesse, on a créé une ligne de produits qui, vous voyez, très vaste. On ne va pas parler de tous les produits. On va essayer de limiter à quelques-uns des produits parce que Christelle ne nous a donné que 60 minutes et on ne peut pas aller partout. Vous êtes d'accord ? Donc, on va commencer, si vous êtes dans ces produits-là, on va commencer par les produits qui sont en accord avec ce qu'on a dit. Il y a trois causes. Attendez, je crois que je les ai là. Il y a trois causes de vieillissement. Vous voyez ? Vous vous rappelez ? Je vous les ai dit. Et puis, on va trouver trois produits qui sont spécifiques à chaque cause. Vous voyez que notre système, nos produits sont en accord avec notre philosophie. Et je voudrais commencer par le premier qui s'appelle Réserve. Et je te laisse la parole. Mais je peux t'interrompre à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Merci. Si vous ne le ferez jamais. Merci. Mais si, j'insiste. OK. Donc, le Réserve qui est donc un mélange de... Ah, pardon. De tout ça. Et donc, l'action du Réserve se fait à trois niveaux. avec... Si on met... il est inclin avec le Réservatrol. Donc, on a dans tous ces différents fruits que vous connaissez sans doute déjà, il y a toute une série de polyphénols, anthocyanidines, pro-anthocyanidines, toute une série de composés bien, bien, bien documentés pour leur pouvoir antioxydant. Donc, c'est à la base un antioxydant puissant. Le Réservatrol est aussi un antioxydant puissant. Par contre, le Réservatrol a d'autres actions. D'autres actions. Donc, on est d'accord que ce produit-là, en fait, que c'est un antioxydant, il répare l'ADN. Puisqu'il empêche l'oxydation ou il ralentit l'oxydation. C'est ça. Et donc, il va prévenir les dommages faits à l'ADN en gardant à l'esprit aussi que l'oxydation n'a pas un effet que sur l'ADN. Il y a un effet délétère, immense, énorme au niveau du corps avec tout ce qui est le stress oxydatif au niveau des membranes cellulaires, au niveau de tous les vaisseaux sanguins. Ça va très loin l'impact d'un stress oxydatif. Donc, le réserve va diminuer le stress oxydatif et il faut voir aussi, on n'a pas les données ici, mais l'aspect oxydatif d'antioxydants, pardon, de réserve, on l'a testé avec un test qui s'appelle CABY. Vous avez entendu parler du test CABY. Donc, il permet de mesurer la pénétration du pouvoir antioxydant au milieu, enfin, à l'intérieur des cellules parce que c'est là qu'il faut vraiment, le stress oxydatif peut se retrouver dans le sang d'une façon systémique, il aura aussi ses conséquences, mais il émerge de la cellule. Donc, si on peut le neutraliser au niveau des cellules, on prévient cette diffusion d'un point de vue systémique et on protège aussi les cellules. Donc, le pouvoir antioxydant de réserve va au sein des cellules. Donc, voilà, au niveau d'ADN, au niveau systémique et le resveratrol a deux aspects intéressants à part de ses effets antioxydants. le premier, vous avez tous entendu parler de la diète, comment on l'appelle ? Calorique plus ? Restriction calorique. Restriction calorique. C'est un des méthodes, enfin, pas pratique pour nous, mais chez les animaux, chez l'humain aussi, lorsqu'on jeûne pendant de longues périodes de temps ou on a une diminution calorique pendant de longues périodes de temps, on active certains gènes au niveau du corps qui sont des gènes associés à la longévité. Donc, toutes les populations qui ont ce phénomène de restrictions caloriques, vous avez tous entendu parler des Wunza, dans la vallée de Wunza, ces peuples qui sont limités dans leur agriculture et il y a à la fin, vers le mois de mai, le mois d'avril, avant les prochaines récoltes, il y a vraiment des restrictions caloriques importantes. Ce sont des peuples qui ont une longévité assez renommée. Et donc, le resveratrol, lorsqu'on le consomme, active ces mêmes gènes, active au niveau du corps les gènes de la longévité. Donc, le resveratrol a été documenté pour faire, en fait, ce que la restriction calorique fait. Donc, si vous voulez ne pas jeûner et prendre le resveratrol, on arrive à peu près, je ne sais pas si je peux dire au même résultat, mais du moins, en ce qui concerne la longévité, on voit, d'un point de vue physiologique, les mêmes effets. Oui, mais tu continues là-dessus. Comment ils s'appellent ces gènes ? Ce n'est pas vos gènes dessus, les certuits, les certuits, les gènes certuits. Et quand on les prend, on se prend pour Superman parce que c'est tellement extraordinaire sur le corps. Et il y a un professeur qui a beaucoup travaillé là-dessus, David Sinclair, à l'Université de Los Angeles, qui a énormément travaillé. On s'est beaucoup, beaucoup inspiré du travail qu'il avait fait. Mais je crois que tu avais une étude assez importante sur le resveratrol, non ? Il y a une autre étude. En fait, c'est une série d'études. Mais il y a une revue qui vient de paraître hyper récemment, qui revoit toute cette science qui est fascinante. C'est le fait que le resveratrol a aussi été documenté pour augmenter la prolifération des cellules souches, donc en éprouvette, mais aussi au niveau d'avoir l'osseuse directement. Donc, prolifération des cellules souches et le resveratrol a même été utilisé pour provoquer la différenciation de cellules souches en différents types de tissus. Les os, par exemple, les tendons, tout ça. Donc, le resveratrol, en plus de ses effets au niveau des gènes, au niveau antioxydants, va aussi soutenir la prolifération des cellules souches au niveau de la moelle osseuse et leur différenciation en différents tissus. Tu es en train de nous dire que si on prend un remitable pousse régenre, c'est le saumon, c'est le net ? Moi, je sais ça depuis plusieurs années, j'ai 82 ans. Voilà. C'est une belle. C'est une belle. Mais c'est parfait. Il n'a pas 82 ans. Il vient de vous mentir. Il a 85. Bon, alors, on est bien d'accord. Le réserve, il a deux effets. Un effet aidant à la réparation de l'ADN et un effet propre qui est l'effet anti-âge pur. Anti-âge pur, mais grâce à quoi ? Son activation au niveau des gènes de l'ONGC. C'est l'ingrédient. Oui, l'atrol, c'est ça. C'est l'atrol qui a cet effet-là. Donc, on a deux effets. Alors, tout ça combiné, ça fait des bénéfices santé assez étonnant. Tu veux en parler ? Je peux en parler. Allez ! Oui, mais en fait, ça va loin parce que là, on rend tout ce qu'on va dire tout à l'heure avec le Rivaita Blue. Non, mais surtout avec la réserve. Si on prend la réserve tout seul. La réserve tout seul, comme on vient de le dire, ce que j'allais dire pour Rivaita Blue, sans parler de Rivaita Blue, c'est le rôle essentiel des cellules souches au niveau du corps. Un des éléments puissants au niveau du vieillissement, c'est justement cette diminution du nombre de cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Si on peut augmenter la prolifération des cellules souches, ça aurait effectivement un impact sur le nombre qui pourrait être libéré au niveau du sein. Donc, d'un point de vue comme ça de l'anti-âge, le réserve-trol aide à maintenir notre banque de cellules souches, diminue le stress oxydatif et donc aide le corps à éliminer ou à prévenir tous les problèmes qui peuvent être liés au stress oxydatif. Alors, sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe ? Réserve a un effet magnifique sur notre énergie, sur l'optimisation de l'énergie qu'on utilise. Ce qui fait que en prenant réserve, la première chose que vous ressentez, c'est une meilleure endurance. Vous pouvez supporter un effort qui vous fatigue habituellement de façon plus facile avec réserve. Vous avez aussi une meilleure capacité à utiliser l'ATP, c'est-à-dire l'énergie des mitochondries. Ce qui fait que vous avez un gain en muscle, un gain musculaire en rapidité et un gain en coordination des mouvements. Mais aussi, puisqu'ils travaillent sur tout ça, vous savez, les sirtuines, elles travaillent sur tout notre corps, sur toutes les fonctions, on a un meilleur focus, une meilleure concentration. On a aussi une réduction de l'inflammation. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup pour un produit. Et c'est un produit qui travaille tous azimuts. C'est un produit qui va vous donner tous ces bénéfices santé ensemble. Et vous pouvez prendre quoi ? Vous en prenez un par jour, c'est le minimum. Mais vous pouvez en prendre deux par jour. Vous pouvez en prendre trois par jour, c'est sous forme de gel. Vous pouvez en prendre avant ou après le repas comme c'est sucré et ne le prenez pas pendant le repas si vous ne voulez pas, mais ça n'a aucune importance. Vous pouvez en prendre plus que trois si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire en plus comme le gel est le fait de fibres insolubles pour risquer d'avoir des petits cargouilles. Donc un, maximum trois, exceptionnellement, vous en prenez quatre ou cinq. Voilà pour réserve. T'es d'accord pour réserve ? Oui. On passe à l'autre. Ah, le voilà. Il est à toi, Finiti. Non ? Mais merci. Il est à toi, oui. Je vérifie. Il est à toi, oui. Oui, d'accord. OK. Donc le Finiti est un produit qui a été développé justement pour toucher cet aspect au niveau des télomères. Donc on a parlé avant les... Tu veux... Ah, moi. Voilà. Donc on a parlé avant des télomères, donc cette partie de l'ADN qui, dans une cellule immortelle, dans la moelle osseuse, cellule souche se remplace, se reconstruit sans arrêt, ce qui fait en sorte que la cellule souche dans la moelle osseuse est immortelle. Et donc ces télomères se raccourcissent. Et là, il y a une étude qui a été faite, ça doit faire environ une dizaine d'années. Vous savez, le prix Nobel au niveau des télomères, c'est quand même relativement récent. Donc tout ça, même si on connaît les télomères depuis longtemps, la science des télomères est relativement récente. Et il y a une étude qui a été publiée, ça doit faire de ça une dizaine d'années, où des chercheurs ont développé un modèle génétique de souris où la télomérase est déactivée, désactivée. Et donc la télomérase étant désactivée, dès la naissance, les télomères se mettent à se raccourcir partout dans le corps. Et première observation, lorsqu'une souris était à environ l'âge de deux mois, ce qui est à peu près, je dirais, 20-25 ans pour un humain, on retrouve les signes de ce qu'on trouverait normalement chez un humain de 60-70 ans. Une souris à peu près 8-10 mois. Donc on retrouve sensibilité à l'insuline, début d'athérosclérose, dépôt graisseux à différents endroits, aménissement de la peau, tout ce qu'on retrouve associé comme ça normalement au vieillissement. C'est un modèle génétique dans lequel on pouvait réactiver la télomérase. Donc on a réactivé la télomérase et là on a vu les souris retrouver la vingtaine, enfin, lors de deux mois. Donc tous ces signes se sont renversés. Donc ça a vraiment mis en évidence le rôle puissant au niveau du rajeunissement de la télomérase et les télomères. Le problème, c'est pas le problème, la réalité, c'est que c'est un phénomène puissant au niveau d'un modèle génétique qui n'a plus de télomérase du tout et ensuite on réactive la télomérase, mais chez un être humain qui a déjà la télomérase donc qui n'est pas génétiquement deprived, privée de cette fonction-là, on ne voit pas les effets aussi rajulissants que ça. Mais quand même d'un point de vue de phénomène du corps, on sait que la longueur des télomères et l'activité de la télomérase est associée à la longévité des cellules. Plus, moins on a des cellules sénescentes, plus nos tissus sont en santé. Donc si on peut trouver une façon d'augmenter l'activité de la télomérase et d'étirer, d'allonger ces fameux télomères dans les différentes cellules du corps, ça nous donne un appui comme ça à ce concept de rajeunissement. Et il y a un composé qui a été développé, au départ, c'était le fameux TA65, donc c'est un extrait d'Astragal, et là, il faut voir qu'il y a énormément de compagnies qui ont essayé de copier le produit. C'est un extrait d'Astragal hyper unique, c'est un composé bien pris ici qui s'appelle des cycloastrogénols qui se trouve sur le marché à des prix de, honnêtement, c'est dans l'ordre du 50 à 60 000 dollars le kilo, donc vous pouvez prendre de l'Astragal, mais honnêtement, vous pouvez en manger des kilos, et vous ne toucherez pas encore la quantité de la dose utilisée pour pouvoir rencontrer les bienfaits qui ont été documentés comme ça en science. Donc c'est un extrait bien particulier qui a été nommé le TA65 et pour lequel Jeunesse a eu l'exclusivité de l'utilisation de l'on qu'il utilise dans le produit Finiti. Donc, qu'on se mette bien d'accord sur Finiti. Normalement, dans toutes les cellules non-cellules souches, les tholomères se réduisent de façon fataliste toutes les divisions, un petit morceau, c'est des jusqu'à 50 divisions où il n'y en a plus. Ça, c'est dans toutes les 60 000 milliards de cellules, sauf les cellules souches et les cellules génitales, spermatozoïdes et ovules, qui, elles, par nature, ont toujours la télomérase active. Le problème qu'on a découvert, que la prix Nobel a découvert, c'est que ces cellules normales qui manquent de peau au bout de 50 divisions deviennent sénescentes, eh bien, elles ont aussi la télomérase, mais elles ont le gène de la télomérase qui dort. Il est inactif. Alors, pourquoi il est inactif ? On ne sait pas pourquoi nous, les êtres humains, il est inactif, alors que dans d'autres magnifères, il est bien activé chez les tortues, chez les huîtres, pas les huîtres, chez les homards, vous voyez, il est activé en permanence, un homard, il pourrait durer toute la vie s'il n'était pas, si sa coque n'était pas infectée. C'est infecté, c'est comme ça qu'il meurt, mais non pas à cause des télomères qui régressent parce qu'il en a plein de télomères. Alors, pourquoi l'autre ne meurt ? On a des télomères qui ne sont pas activés, le gène n'est pas activé. On ne sait pas encore, on le saura un jour, il y a des hypothèses, il y en a qui pensent que parce que c'est en un qu'on a mangé la pomme, la fameuse pomme, c'est une hypothèse personnelle. Donc, c'est vrai, alors, les scientifiques se sont tournés vers la nature encore une fois comme on l'a fait pour réserve. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut trouver dans la nature quelque chose qui puisse activer le gène de la télomérase et ils l'ont trouvé avec Théa-65. Il a fallu travailler dur parce que c'est une molécule très complexe à extraire. C'est pour ça qu'on a pris cette exclusivité des télomérases. Voilà, monsieur. Alors, à part ça, juste, je voulais dire, et encore, ce n'est pas fini, il y a 12 autres ingrédients dans ce produit qui ont fait un produit unique. Non seulement, il a un activateur de la télomérase, Théa-65 officiellement, c'est un activateur de la télomérase, mais on a plein d'autres ingrédients qui font que c'est un produit absolument unique même sans le Théa-65. Sur le plan santé, sur le plan santé, effectivement, vous allez me dire, bon, d'accord, je prends ce produit-là, qu'est-ce que je ressens, rien, mais il faut que j'attende 30 ans pour avoir le résultat, c'est ça ? 30 ans, 40 ans peut-être ? Effectivement, oui, c'est ça. Si c'est un produit contre l'âge, on va attendre 40 ans, mais il y a des signes précurseurs qui ne trompent pas. Vous savez, pour vous donner un exemple, le système immunitaire, c'est notre armée, elle se bat tous les jours, notre système immunitaire se bat tous les jours pour lutter contre les envahisseurs et Dieu sait si on va. Quand une armée se bat, elle a des morts, ça veut dire qu'il y a des cellules immunitaires qui meurent, ce qui oblige notre système à activer la multiplication des cellules et qui dit multiplication dit raccourcissement des télomères. Autrement dit, les cellules immunitaires ont un pouvoir de raccourcissement très important parce qu'elles se multiplient très vite. Alors, si on donne du Théâne 65, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ralentir la poctose, si vous voulez, la sélescence des cellules immunitaires et ça, on peut prouver. On peut le voir dans certains laboratoires qui font des tests spécifiques en dosant, par exemple, les lymphocytes avant et après prise de Théâne 65. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Théâne 65, enfin le Finiti, quand vous le prenez 20 minutes après, l'action commence sur le télomère. Alors, c'est pas... Vous allez pas faire ça en une nuit, parce que c'est très progressif pour ralentir et de même accélérer le processus des télomérases, mais ça va se faire et il y a des cellules prioritaires qui vont faire comme les cellules immunitaires et d'autres cellules qui ont pour habitude de se multiplier très vite et qui donc obéissent à la loi de l'effet, comme ça. C'est pour ça qu'on a, on a dans, avec Théâne 65, des résultats très prometteurs sur un rebond du système immunitaire qui nous fait qu'on va mieux appréhender une grippe ou les maladies de l'hiver ou ainsi de suite. Voilà. Le troisième. Alors, le premier, c'est réserve, c'était la réparation de l'ADN. Le deuxième, Finiti, c'était les théoraires. Vous vous rappelez ? La deuxième raison de vieillir. Le troisième, c'est l'épuisement des cellules souches. Je laisse la main à Christian qui nous a écrit un livre fantastique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tu vas nous parler de ton livre. S'il te plaît. C'est la prochaine slide ? C'est la prochaine et je n'ai pas mis le bouquin. Ah si ? Je pense. Oui, je vous le dis. Ok. Donc, ce livre, il y a quand même aujourd'hui 9 ans, voilà. C'est le meilleur livre qui je n'ai pas connu par tout le monde. Le but du livre, en fait, c'est de, pour comprendre, quand on a découvert que les cellules souches de la molle osseuse avaient cette capacité de se transformer en cellules d'autres tissus, il faut comprendre qu'à l'époque, lorsque ces observations étaient faites, on retourne comme ça au début des années 2000, la connaissance traditionnelle, c'est que les cellules souches de la molle osseuse ne pouvaient seulement se transformer en cellules du sang. Donc, elles étaient des précurseurs des globules rouges, globules blancs et plaquettes sanguines. Et ça s'arrêtait là. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un tel engouement au niveau de la recherche, au niveau des cellules souches embryonnaires, c'est qu'elles, elles avaient vraiment le pouvoir, alors que les cellules souches adultes étaient très limitées. Et au fil des années, rapidement, on a réalisé que c'était faux. En fait, les cellules souches adultes ont quasiment le même pouvoir. La grande différence, c'est que si on met une cellule souches embryonnaire dans un tissu, elle va devenir des cellules du tissu, mais à un grand risque de devenir des cellules d'un taquet d'autres tissus aussi. Donc, ça s'appelle un thératome. Donc, en fait, c'est une forme de tumeur. La cellule souches adultes ne fait pas ça. Si on met la cellule souches adultes dans un tissu, par exemple le foie, elle va devenir des cellules du foie et c'est tout. Donc, elle va devenir strictement des cellules du tissu dans lequel elle se trouve. Donc, d'un point de vue, en fait, thérapeutique, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, une fois que cette science a commencé à émerger au début des années 2000, le focus, si je veux dire, d'à peu près tous les scientifiques dans le monde, c'était de trouver une façon de domestiquer cette cellule d'adulte, de l'isoler, de l'utiliser, de la réinjecter pour pouvoir voir l'impact d'une telle pratique sur la santé. Moi, ce qui m'a chicoté, vous dites ça, en France, voilà. C'est un peu sur la caméra, vous pouvez dire. C'est un terme comment, canadien ? C'est un canadien. Voilà. Ce qui m'a bien chicoté. Ça a été... Ça a été marrant. Ça veut dire que, une fois que je fais une parenthèse, à Noël, j'étais chez un ami, et que j'appelle mes parents pour Noël, donc je prends le téléphone, je vais leur parler à mes parents. Quand je raccroche, ils me disent, pourquoi tu fais ça ? Je lui dis, pourquoi je fais quoi ? Mais tu te fous de la gueule de tes parents ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu leur parles avec un accent que j'ai même pas réalisé ou si il faut que je parle de mes parents, je deviens québécois. Voilà. Donc, donc, ce qui me chicotait, c'était que si les cellules souches ont un tel pouvoir comme ça, de régénération, en les prenant et en les réinjectant, on peut pas... Le fait de les retirer et de les remettre n'augmente pas leur capacité. Si ça se trouve, ça même, ça les diminue. Elles sont beaucoup plus puissantes si on les maintient dans leur milieu naturel. Donc, c'est si on faisait simplement libérer nos propres cellules souches. Si elles sont déjà encore, quel est le rôle des cellules souches ? Si elles peuvent se transformer en cellules du cœur, du cerveau et du foie, ben, elles doivent le faire. Si elles le peuvent, elles le doivent. Donc, si elles le font, ça fait partie du système naturel du corps humain, naturel de réparation. Donc, le livre, en fait, est de découvrir, pardon, de décrire tout ce phénomène sur la base de toutes les études publiées à l'époque. Donc, le livre a au moins 400 références scientifiques. Juste pour vous dire, c'est pas juste une idée, c'était une idée au départ, maintenant c'est un phénomène quand même assez bien reconnu. Je vous dirais qu'à peu près, quoi, le tiers, la moitié des articles scientifiques sur les cellules souches aujourd'hui commencent par la ligne qui dit les cellules souches sont reconnues pour réparer différents tissus et là, on amonce le thème de l'étude en question. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien reconnu. Et ça fonctionne comme ça. À chaque fois qu'il y a une blessure dans le corps, peu importe l'endroit, le tissu affecté va envoyer des composés qui vont aller jusqu'à la moelle osseuse, vont déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse et dans les trois, cinq jours qui suivent la blessure, le nombre de cellules souches en circulation va augmenter de trois à dix fois. Ces cellules circulent partout dans le corps et lorsqu'elles circulent dans les fins capillaires du tissu affecté, localement, un autre composé libéré, le facteur strobal, qui va appeler les cellules souches et les faire migrer dans le tissu. Lorsque les cellules souches arrivent au contact de tissu endommagé, ça déclenche leur prolifération. Une cellule souches va devenir environ 5 000 cellules de tissu en question et elles vont se transformer en cellules de tissu en question. Littéralement, on va réparer le tissu affecté. C'est un système de réparation à chaque fois que vous êtes blessé depuis le jour où vous êtes né. Si vous vous souvenez, avant on parlait beaucoup, c'est le système unitaire qui est activé. Mais on s'y arrête. Le système unitaire ne répare rien. On a souvent comme ça en médecine des expressions. par exemple, vous brisez un os, on vous met dans le plat, on vous dit revenez dans ces semaines. On ne vous dit rien sur ce qui se passe entre ça. Revenez dans ces semaines, on enlève le plat. C'est parce qu'avant on ne savait pas qu'on libère des cellules souches qui vont aller réparer l'os. C'est le système de réparation du corps humain. Et ce système de réparation qui est activé lorsqu'on a une blessure, ce qu'on a découvert au fil des à peu près 10 dernières années, c'est qu'il n'est pas simplement actif pour réparer, mais il est aussi en arrière-plan, en système de renouvellement. C'est-à-dire, chaque jour de notre vie, on perd des cellules et chaque jour, on les remplace. Là, quand on est allé à l'école, beaucoup d'entre vous quand vous êtes allé à l'école en biologie, on nous a dit, par exemple, on vit au monde et après on est, après disons 5 à 10 ans au maximum de vie, on a toutes les cellules du cœur qu'on aura pour le reste de notre vie. On vit au monde avec un nombre de cellules au cerveau et on ne fait pas des nouvelles, donc il faut en prendre soin. Il faut voir que tout ça c'est de l'ancienne science, on sait très bien aujourd'hui qu'on fait des cellules du cœur tous les jours à un point où on remplace à peu près la moitié de son cœur lorsqu'on atteint entre 40 et 50 ans. On refait des cellules du cerveau, on refait des cellules de tous les tissus du corps. Tous les tissus du corps sont en constant processus de turnover, de renouvellement, constamment processus de renouvellement. On en perd, on les remplace. Le vieillissement en ce qui touche les cellules souches est directement relié au fait qu'avec l'âge on a de moins en moins des cellules souches et un jour on arrivait à compenser à ce processus de perte cellulaire et là il y a des déficiences, des dégénérescences qui commencent à se développer dans un tissu. Donc c'est ça un petit peu toute la science des cellules souches. Si on compte le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont développé hypertension, athérosclérose, diabète, dysfonction rectile, Alzheimer, l'analyse continue, problème des poumons, problème des reins, on retrouve chez quasi toutes ces personnes à peu près la moitié du nombre de cellules souches en circulation à comparer à un individu sain. Donc il y a un lien direct entre le fait qu'on a cette diminution du nombre de cellules souches en circulation et le développement de problèmes de santé. Donc c'est la base de la science derrière Rivail Tableau qui sont des herbes, des plantes qui ont été documentées pour avoir la capacité de soutenir la libération naturelle des cellules souches d'un mois osseuse. On prend un sachet de Rivail Tableau et on aura comme ça une augmentation de 30 à 40% du nombre de cellules souches en circulation. Alors avant de faire sur les ingrédients, je voudrais juste préciser quelque chose en matière de cellules souches parce que c'est vraiment super important les cellules souches. Vous savez, dans 10 ans, 15 ans, on aura tous nos cellules souches qui seront gardées en mémoire, gardées dans un centre et puis une fois par an on ira se refaire une injection de cellules souches pour augmenter notre longévité. Ça va être, c'est la deuxième révolution médicale depuis 150 ans. Ça a été d'abord les antibiotiques et maintenant c'est les cellules souches. Il faut savoir ça. Alors, juste pour faire une petite différence entre les cellules souches embryonnaires et adultes. Pendant toute la grossesse, vous savez, les cellules souches d'une façon générale elles ont trois propriétés. Un, elles se multiplient comme des lapins, comme des lapines. deux, elles peuvent se différencier en n'importe quelle cellule du corps et trois, et c'est ça peut-être le plus important, elles vont relâcher, elles vont fabriquer des molécules spéciales qu'on appelle des facteurs de croissance ou des facteurs solides. Alors là, c'est très important parce que pendant toute la durée de la grossesse, l'objectif des cellules souches c'est de fabriquer nos fameuses cellules qui n'existaient pas. Vous vous rendez compte qu'on a une cellule au départ, la cellule embryonnaire qui est la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule qui fabrique une cellule et à partir de là, tout notre corps va être fabriqué. Donc, pendant toute la grossesse, il va y avoir une multiplication pas possible du nombre de cellules souches et en même temps une différenciation énorme pour arriver à ces 200 familles de cellules. puis arrive l'accouchement et là, les choses changent. Maintenant, les cellules souches sont fabriquées à partir de la moelle osseuse rouge. Et là, ces cellules souches, elles ont une mission un peu différente. Oui, elles vont se dépliquer. Oui, elles vont se différencier. Mais elles vont surtout réparer et régénérer grâce aux fameux facteurs de croissance. C'est ces molécules de signalisation qui sont excessivement importantes et qui vont faire le lit de toute la thérapeutique des cellules souches. C'est important ce qu'il dit parce que souvent, je ne le souviens pas suffisamment, il y a un rôle vraiment important au niveau des cellules souches, cette libération de facteurs de croissance qui, entre autres, va avoir un effet anti-inflammatoire assez puissant au niveau du corps, va être un activateur du système immunitaire, encore une fois, assez important, et va aussi être un activateur des cellules souches locales résidentes dans différents tissus. Par exemple, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, entre autres, les cellules souches peuvent migrer au niveau du cerveau, mais une grande partie de la réparation qui est documentée vient en fait de cellules souches du tissu en question qui ont été activées par les cellules qui ont migré. Donc, ce n'est pas toujours une régénération qui vient des cellules souches elles-mêmes, mais elle est coordonnée, activée par les cellules qui ont migré. Voilà. Et maintenant, tu vas nous parler de ton produit, des ingrédients qui sont là, et comment tu es arrivé à en faire un produit très efficace. OK. On commence par la fin et la prochaine slide, c'est la fin ou le... On va voir. C'est la fin, je crois. La prochaine, c'est la fin. Voilà, OK. Donc, on revient derrière. Donc, bon, c'est là, tu fais comme tu veux. Non, 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 non. Tu commences par la fin, c'est toi le maître, en revanche pour moi. Donc, pour remettre ça un peu dans le contexte historique, comme je vous ai dit au démarrage, au début, j'étais engagé par une compagnie qui vendait cette algue bleue, donc mon travail a été de faire de la recherche sur cette algue. On a rapidement découvert ou documenté que cette algue avait la ficotianine, le pigment bleu, qui est très anti-inflammatoire. Certains polysaccharides de l'Apha ont un effet assez puissant sur le système immunitaire, un effet modulateur et, je dirais, équilibrateur du système immunitaire. Et on a aussi découvert que cette plante, cette algue, fabriquait de la fénylithylamine, le PEA, qui est connu en Chiric comme étant la molécule de l'amour, la molécule de la joie. À chaque fois qu'on se sent bien, le cerveau fait du PEA. Si on est déficient en PEA, ça se réduit comme des sauts d'humeur, mauvaise humeur, et ça parait comme ça jusqu'à la dégétition des jours, j'en prends tous les jours. On va aller jusqu'à la dépression et chez les enfants, c'est plus des déficits d'attention. Donc là, il a été utilisé historiquement beaucoup pour ce genre d'application. Mais à travers les recherches, j'ai rencontré comme ça plusieurs cas d'individus qui rapportaient des bienfaits qui touchaient différents aspects de la santé humaine. Les bienfaits au niveau du foie, au niveau du pancréas, du poumon, du cœur, de la peau, du cerveau, de la rétine. On n'arrivait pas à expliquer ces bienfaits sur la base de ce qu'on savait à partir de ces trois composés actifs. Mais bon, quand on est chercheur et qu'on entend comme ça des histoires, c'est bon, mais ça n'a aucune valeur médicale, c'est que des histoires. Je vais en partager une avec vous parce que ça a été pour moi le point tournant, si je le dis, dans cette quête à savoir qu'est-ce que cette langue fait. C'est un jour, je reçois comme ça une boîte, dans la boîte, il y avait un album photo et il y avait une lettre. C'est une langue qui disait que lorsqu'elle avait 12 ans, elle marchait avec une lampe pour kérosène, elle a trébuché et s'est brûlé au visage, poitrine et au bras 3ème degré. Donc, elle était vraiment grande brûlée, très cicatrisée. Et là, elle a commencé à prendre l'affaire et dit, ça a commencé à, il cicatris à 50 ans, pardon, 60 ans, 50 ans après, elle commence à prendre l'affaire. Et elle dit, les cicatrices ont commencé à devenir rouges, à démanger et à, voilà, démanger, et elle s'enflammer. Et là, autour d'air, on disait, mais il faut que t'arrêtes, tu vois, c'est une réaction négative. Elle disait, non, c'est une démangeaison, pour elle, c'est une démangeaison de guérison. Donc, elle a continué à prendre le produit, elle a pris une photo d'elle-même dans le miroir à chaque semaine et à la conclusion, allez voir l'album photo. Et quand on passe tout l'album photo, donc, pendant une période d'une année, la dernière photo, il n'y a plus de cicatrices et on voit toute la transition. Je ne vous dis pas sur le produit pour les cicatrices, je vous dis ça, c'est aussi exceptionnel, il fallait essayer de trouver ce que c'était. Et c'est ça qui nous a amené aux découvertes au niveau des cellules souches. Un jour, je reçois un article comme ça d'une collègue, le titre c'était Turning Blood into Brain, Transformer le sang en cerveau. Une étude sur la leucémie dans laquelle les chercheurs ont irradié, donc on voulait tester, est-ce qu'on peut faire comme ça une transplantation de la moelle osseuse. Donc, irradiation de souris femelles, injection de cellules souches males qui contiennent le chromosome Y. Donc, on peut suivre la reconstitution de la moelle osseuse, reconstitution du sein. Première observation avec ce chromosome Y, les souris ont commencé à boire de la bière, à un peu de bâques, ce que je disais. C'est pas possible. Donc, on a réalisé qu'effectivement il y avait la reconstitution de la moelle osseuse, du sein, mais on a observé dans le cerveau les neurones avec le chromosome Y. Donc, c'était les premières observations. Donc, suite à cette observation, cet article, on est allé creuser comme ça dans la littérature et on a trouvé d'autres articles qui rapportaient la transformation des cellules souches de la moelle osseuse en cellules du cœur, du foie. Sur la base de ça, on s'est dit « Et si les cellules souches constituaient le système naturel de rénovation ? » Ce dont on a parlé juste avant. Et ce qu'on avait derrière la tête, c'était « Et si cette plante fonctionne en libérant les cellules souches de la moelle osseuse ? » Ça expliquait tout ce qu'on avait vu au fil des années. Donc, on a fait un extrait, on l'a testé et c'est ce qu'on a vu, une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Tu veux dire quelque chose ? Non. OK. Après avoir documenté cet effet au niveau de la phare, moi, je me suis dit comme on a évolué en symbiose avec l'environnement, au même titre qu'on a découvert la bêta-carotène, mais depuis, on a trouvé énormément d'antioxydants, mais plus puissants, des composés anti-inflammatoires. Pareil, on en a plein. Donc, de se dire qu'il y a une seule plante qui a un effet au niveau des cellules souches, c'est impossible. Il doit y avoir d'autres plantes. Donc, comment est-ce qu'on trouve ces plantes ? On se pose la même question. Qu'est-ce qui, dans l'histoire, a été documenté pour avoir un effet au niveau de la longévité, un effet au niveau de grandes variétés comme ça de problèmes de santé ? On pense à la bêta-gogie, on pense aux phycoïdans qui viennent des d'algues marines, on pense à différentes plantes chinoises. On a étudié plusieurs de ces plantes. On a trouvé des effets au niveau des cellules souches dans presque toutes ces plantes connues pour avoir une grande variété de bienfaits. Celle qui m'a le plus impressionné et la dernière avec laquelle j'ai travaillé, c'est la baie d'Arbousier. Donc, son nom scientifique, c'est Hypophaye. Il faut voir que le nom scientifique de plantes vient le plus souvent de ses propriétés caractéristiques visées. Par exemple, la plante d'avant, Alpha, Alpha, l'isoménon, plus ça quoi ? veut dire fleurs invisibles de l'eau. Par exemple, la spiruline, c'est une spirale. Donc, on regarde comme ça toutes les plantes et c'est toujours dérivé du type de feuilles, le nombre de sous-feuilles, ce genre de caractéristiques. Et là, Hypophaye, c'est une des rares plantes pour lesquelles le nom est dérivé de ses bienfaits. Ça veut dire hypo-cheval, phaye-phare, lumière, cheval-luisant. C'est Alexandre le Grand qui voyage comme ça dans la partie ouest de la Chine pendant ses conquêtes et qui abandonne comme ça un troupeau de chevaux blessés à la bataille et puis les laisse mourir comme ça dans un champ de baies d'arcousiers. Il revient quelques semaines après, il retrouve un troupeau de chevaux en pleine forme, radieux et avec un poêle luisant, un cheval en santé à un poêle luisant. Donc, si vous voyez un cheval avec un poêle luisant, c'est un cheval en santé. Donc, la baie... Qui a pris du remettable. Non, non. Qui a pris du remettable depuis des années. Donc, c'est comme ça que la baie a été appelée hypo-phahée et de là, elle a intégré la médecine chinoise, médecine tibétaine, médecine mongolienne où elle a été utilisée au fait des millénaires pour des problèmes des poumons, problèmes du cœur, cardiovasculaires, pancréas, blessure de la peau, fracture de l'os. Quand on regarde ça, système digestif, donc, c'est un gastrique, c'est ça ? Et donc, quand je regarde ça, l'estomac, le cœur, système cardiovasculaire, les os, les blessures, la peau, le pancréas, ça me dit cellules souches. Donc, on est allé tester un extrait de Béla-Pousier et on a vu comme ça un effet soutenu au fil du temps, quelques heures. Donc, plutôt que d'être bref comme augmentation, c'est une augmentation plus soutenue comparée à la femme. Ensuite, on a le Béla-Péla-Cœur qui vient en fait en importance, je dirais, après, la raison du Béla-Glucain, donc il est connu pour ses effets au niveau du système immunitaire, mais c'est avant toutes nos connaissances qu'on a aujourd'hui au niveau des cellules souches, déjà le Béla-Glucain était utilisé et avait été documenté pour ses effets au niveau de l'hématopoïèse, donc la formation de globules rouges qui part aussi de la moelle-seuse. C'est un champignon ? Le Béla-Glucain, c'est un polysaccharide qui est traditionnellement extrait des champignons, mais qui vient aussi de l'avoine, qui vient aussi des levures, qui vient aussi maintenant de différentes bactéries, donc il y a maintenant plusieurs sources de Béla-Glucain, mais c'est le composé actif derrière la plupart des champignons médicinaux qui ont différents types de Béla-Glucain, je ne rentrerai pas dans les détails, le 6, le 4, le 3, le 1, 3, et documenté que maintenant celui avec le plus d'activité physiologique. Nous, on l'a utilisé ici surtout parce qu'on a fait des études dans le passé et on a vu que le Béla-Glucain stimulait, en plus de la prolifération des cellules souches, stimulait leur migration dans les tissus. Donc, on a un nombre de cellules souches au niveau du sang, on prend le Béla-Glucain et là, on voit après 10 minutes une diminution du nombre de cellules souches en circulation. Le problème, on n'en parle pas parce que, et là, je vais en parler, on n'en parle pas, c'est simplement que le phénomène de migration en science, je fais une petite parenthèse avant, en science, ce que je vous dis paraît un peu idiot, mais c'est une réalité, on ne peut observer que les choses pour lesquelles on a des outils pour faire l'observation. Si vous avez un microscope, jamais vous n'allez pouvoir documenter les étoiles. Si vous avez un télescope, jamais vous n'allez pouvoir documenter les bactéries. Il faut les outils pour pouvoir faire l'observation. On a des outils pour déclencher la libération de cellules souches, on n'a pas d'outils pour moduler la migration. Donc, c'est un phénomène quelque chose de clair au fil des années. Quand on utilise simplement des ingrédients qui libèrent les cellules souches, on n'a pas au niveau des individus le même retour en termes de bienfaits que si on ajoute à ça des composés qui font aussi la migration. Donc, on libère et on soutient la migration au niveau du tissu. C'est la raison pour laquelle on a inclus le médiculat. Le dernier, l'Aloès, ça vient d'un projet, en fait, j'ai rencontré un biochimiste, ça fait de ça 8, 10 ans, et puis, il voyageait comme ça pour trouver des plantes qui auraient un effet au niveau du Parkinson et de l'Alzheimer. Donc, il était allé en Papouasie, en Madagascar, en Bolivie, rencontrer des guérisseurs locaux pour voir quelles plantes eux, ils utilisaient localement. Et donc, je lui ai demandé est-ce que tu n'as pas rencontré une plante où un guérisseur a dit ben tiens, prends ça, c'est bon pour tout. Il me dit mais non, mais voyons, mon fils, il n'y a rien qui est bon pour tout. Alors, je lui ai envoyé une copie de mon livre, en effet, au niveau des cellules souches qui se traduit comme étant plusieurs bienfaits au niveau des individus. Et là, il me dit c'est drôle parce qu'effectivement, lors de son dernier voyage à Madagascar, son guide et traducteur, lorsqu'il le ramenait à l'aéroport, c'est arrêté comme ça dans un petit marché et puis, il a pris comme ça une grande cuillère de billes noires qui met ça dans un sac et qui dit c'est ça que tu dis. Ça, c'est bon pour tout. Et tu dis ça. Mais bon, les scientifiques ont dit tu dis ça, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire, on ne sait pas quoi faire. Donc, il met dans son congélateur. Cinq ans après, je lui pose la question et donc, il m'envoie ces petites billes et on les donne à des individus et on voit un effet vraiment, vraiment fort au niveau de la libération des cellules souches à moelle souches. Donc, je passe plusieurs éléments. C'était une sous-espèce d'Aloès et donc appelée Aloès macroclada et donc, de là, on est à étudier l'Aloe vera et on a vu qu'il y avait des effets mais très, 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 très faibles excepté dans un extrait bien précis d'Aloès qui est la compagnie de l'homme qui a démarré toutes ses recherches sur l'Aloès vers la fin des années 70 et donc, c'est cet extrait qu'on a inclus au niveau du rivail tableau. Donc, on a en fait trois ingrédients qui augmentent la libération de cellules souches à moelle souse, augmentent le nombre de cellules souches en circulation, la base de l'allégation est sur la baie d'Arbousier, l'extrait de cette baie d'Arbousier, on a dans le... dans le rivail tableau, on a la quantité qui a été documentée pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Donc, voilà au niveau du rivail tableau. Donc, les bienfaits, c'est vraiment sans rentrer dans des allégations médicales, les bienfaits, c'est quand on comprend. Et là, je fais une petite parenthèse. William parlait un peu plus tôt de la médecine préventive. Aujourd'hui, la médecine préventive, c'est le meilleur qu'on a de la médecine, n'est-ce pas? Ce serait un peu comme de vous dire, la meilleure façon d'être riche, c'est de prévenir la pauvreté. Vous ne serez jamais riche si votre mission, c'est de prévenir la pauvreté. Vous ne serez juste pas pauvres. Donc, on a une mission aujourd'hui qui est de dire qu'on prévient les problèmes. Parce que si on s'y arrête, notre définition sociale, j'entends, notre définition de la santé, c'est l'absence de maladie. Vous allez voir votre médecin, vous vous dites, ouais, je ne me sens pas bien. Il prend une série de prises de sang, il fait un paquet de trucs et il vous dit, non, tout est normal. Ouais, mais je ne me sens pas bien. Non, non, tout est beau. Il faut voir que la santé est définie par des paramètres qui, lorsque ces paramètres passent sur un certain seuil déclaré comme étant clinique, là, on dit, vous avez une maladie. Avant ça, vous êtes en santé. Alors qu'on sait très bien qu'il y a une vaste zone grise entre la santé optimale et le moment où il y a un diagnostic, mais on est habitué de vivre dans cette zone parce que collectivement, c'est la santé. Allez dire à votre patron, je sens que je vais avoir un arrêt cardiaque, j'ai besoin de deux semaines au Seychelles, vous ne l'aurez pas. Ayez votre arrêt cardiaque, vous allez avoir trois mois au Seychelles. Playé par l'État. C'est les définitions qu'on utilise au niveau de la santé. Et on n'avait pas mieux avant parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas que le corps avait un système de santé. Là, on découvre que le corps a son propre système de santé. Vos cellules souches peuvent redonner à vos organes, à vos tissus qui ne sont pas dans un fonctionnement optimal, mais pas encore un problème de santé. Et là encore, je fais une autre parenthèse, vous l'avez dix ans, on monte les escaliers trois par trois, vous l'avez cinq ans, on vient par deux, vous l'avez deux ans, une par une, vous l'avez une année, une par une lentement, vous l'avez six mois de par une lentement, on s'arrête pour attraper son souffle. Et là, on a un arrêt cardiaque. Là, on est un patient cardiaque. Il ne savent pas démarrer le jour de l'arrêt cardiaque. On est en progression de plein de problèmes de santé reliés au déclin lent qui se produit dans différents tissus. Si vous avez un problème de santé, c'est que le tissu en question a passé le seuil du diagnostic, donc là, vous avez le problème. Mais on est comme ça en processus de dégénérescence au niveau de plein de tissus. Donc, qu'est-ce que ça nous donne tout ça comme information si on a un moyen de mettre plus de cellules de souche en circulation et de redonner au corps son système inné de renouvellement et de maintien de santé, eh bien, on a aujourd'hui une nouvelle plateforme, un nouveau levier pour redonner au corps sa santé optimale. Donc, sans parler de bienfaits sur la santé, de façon générale, c'est de ça dont on parle. De redonner au corps son pouvoir de maintien. Pour l'application pratique, quand on prend un remit de la vidéo, qu'est-ce qu'on se tend à en faire ? À voir, pratiquer. on grandit comme ça de 30 centimètres. Premier jour, on est de 30 centimètres. Non, en fait, honnêtement, en fait, les bienfaits, ça va, ça va. Si on comprend bien tout ce que je viens de dire encore aujourd'hui, on comprend que les cellules souches vont aller en premier là où elles sont appelées, là où il y a un tissu qui libère les composés pour appeler ces cellules souches. Donc, elles vont aller là où il y a un problème qui est un peu un problème en développant un problème actif. Donc, les bienfaits sont différents pour chacun. Souvent, une personne va dire « Tiens, moi, j'ai mal au genou, donc je prends ça pour mon mal au genou. » Et deux mois après, « Oui, mais j'ai rien vu au bout du genou. » Vos cellules souches, c'est le désertement de travail pour lequel elles ont été conçues où ne seriez pas vivants aujourd'hui. Donc, vos cellules souches font le travail. Peut-être qu'elles ne sont pas allées au genou parce qu'elles sont allées à votre cœur, par exemple. Mais là, vous ne les sentez pas. Donc, gardez à l'esprit, ce n'est pas un produit nécessairement qui nous amène des bienfaits spécifiques qu'on recherche. C'est un produit qui met plus de cellules souches en circulation. Votre corps va utiliser ces cellules souches là où votre corps en aura besoin. Et donc, les bienfaits vont varier. Certaines personnes, après deux jours, commencent à raconter les bienfaits. D'autres, c'est après une année. C'est grave. Le plus souvent, je dirais, c'est entre quatre et huit semaines, on commence à voir ce que le corps peut faire avec ses cellules souches. Mais ça va être vraiment différent pour chaque personne. Et il faut savoir aussi, juste pour vous donner des faits, que toutes les secondes, on perd entre deux et cinq millions de globules rouges. Et que toutes les secondes, ces cinq millions de globules rouges sont remplacées grâce à des cellules souches. Et on a calculé que si on n'avait pas de cellules souches dans notre corps, on ne pouvait pas vivre plus de deux heures. C'est donc l'importance des cellules souches. Voilà, pour Rémitabou. C'est ça. Combien d'enfants par contre ? Vous faites comme vous voulez. Comme vous voulez, parce qu'on a eu comme ça des... Je pense pas. Je pense. Et il marche ! Bravo, bravo, applaudissez. Donc, merci, merci, Tristelle. Tristelle a fait tout, c'est Tristelle. Je ne sais pas encore ce que j'ai dit. Bon, puis là, je vais vous faire ce que je vais. Donc, la quantité dépend en fait de chaque personne. On a eu des individus qui ont eu des résultats impressionnants avec un sachet, alors que pour d'autres, ça a dû monter à trois. Je vous dirais d'une façon générale, voyez ce qui fonctionne bien pour vous. je dirais que peut-être la meilleure façon, c'est de tranquillement monter à trois pour donner vraiment encore ce pouvoir de... Donc, c'est pareil comme ça dans la journée, le pouvoir de renouvellement et une fois que vous commencez à avoir des bienfaits, rediminuez pour voir vraiment où votre corps semble être en équilibre. il va y avoir toujours une première phase de réparation qui ensuite fait suite à une phase de simple maintien où là, on peut être un par jour et c'est à chaque fois qu'est-ce qui fonctionne bien. On a, et là, on ne peut pas rentrer dans des allégations mais honnêtement, faites simplement aller un petit peu d'imagination. il va rentrer dans les allégations. Non, je ne vais pas y rentrer. Je ne vais pas y rentrer. Je vous dis, allez un petit peu avec, ce n'est même pas l'imagination, je dirais la conséquence de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, si les cellules souches de la circulation peuvent aller au pancréas et devenir des cellules du pancréas fonctionnelles, normales, peuvent devenir des cellules du cœur, des cellules du cerveau, des poumons, du foie, à peu près n'importe quoi dans votre corps et elles le peuvent. Si on avait le temps, je pourrais vous montrer toutes les données, toutes les données là-dessus, elles le peuvent. Donc, en fait, la limite, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vos propres cellules souches peuvent faire des choses vraiment incroyables. On a eu, je vous dis, un cas, je partage. Quelqu'un, mort depuis trois jours, on a ouvert un sachet, mais on a eu un sachet. C'est le sachet qui a eu un peu mal. Non, c'est pas vrai. Mais il y en a, ça ressemblerait à ça. Mais dis-moi, pourquoi, d'où vient le mot sucré ? Le mot sucré, c'est un composé bien particulier qui s'appelle du sucre. Non, c'est en fait, c'est que, il faut comprendre pourquoi on est arrivé avant du sucre, parce qu'il n'y en a pas dans la formule en Asie. C'est que, en Europe, vous avez pour vous, la France, n'a pas permis encore, je ne sais pas comment on dit en français, le mangue-fout. Mangue-fout. C'est les mongrossiers qui viennent d'un fruit qui s'appelle mangue-fout. Je ne connais pas son nom en français. Mangue-fout, c'est le fruit de la mangue ? Non, mangue, un moine. Ah, le fruit du moine. Le fruit du moine. C'est comme ça que vous l'appelez ? Peu importe. C'est comme le stybia. C'est pareil comme le stybia, mais qui agit un peu différent du stybia, donc souvent, on l'utilise en... Parce que vous savez que le stybia, quand on en prend trop, il y a un goût un petit peu amer de l'église. Donc on peut le maintenir bas et rajouter cet amie mongrossyde et là, on peut atteindre les seuils de sucré qu'on veut, qui sont désirés, sans avoir ces aftertaste. Comment on dit aftertaste ? Voilà, du stybia. Par contre, les mongrossydes ne sont pas permis aujourd'hui en France. Encore, donc on ne peut pas les utiliser. Donc on a mis que de stybia et là, la France a décidé que même si on prend le sachet et qu'on le dilue dans 240 millimètres d'eau, donc 200 grammes d'eau, plutôt que de permettre le ratio du stybia sur 240 grammes, on nous a dit non, le sachet est 7 grammes, donc du coup, on ne peut mettre que ce qui rentre dans 7 grammes et c'est quelque chose comme 15%. Donc à la fin, on était limité dans la quantité de stybia qu'on pouvait mettre et avec cette quantité, on n'arrivait pas à avoir assez de sucré pour compenser l'amertume de certains des ingrédients. Et donc même si, une fois qu'on connaît bien ce que le produit peut faire, on peut passer outre le goût amer parce qu'on se dit c'est bon pour la santé, pour la population en général, les personnes vont pas se mettre à prendre quelque chose qui goûte pas bon. Donc il a fallu rajouter un tout petit peu de sucré, de sucre, pour pouvoir juste couvrir l'amertume de certains des ingrédients. Vous avez vu ? Il a dit c'est bon pour moi. Bon, merci beaucoup pour Révitamou. On va applaudir s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas que Révitamou dans la gamme. Il y a beaucoup d'autres produits et je vais me permettre si c'est pas trop tard, Christelle, t'es pas là ? Si je suis là. Elle est là, Christelle. On est à l'heure ? 5 minutes ? Bon, oui. 5 minutes, on a dit. Vous êtes d'accord avec elle ? Non. Je vais vous parler d'abord de ce qu'on a de AMPL. Est-ce que vous connaissez AMPL ? Oui. AMPL, c'est un produit magique. Il a été mis au point par ce médecin-là, docteur Vincent « J'aime papa » qui a été prix Nobel nominé en 2000, il y a quelques années. Quand même, c'est pas le tout, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il a été. Alors, il a créé un produit qui s'appelle AMPM. AM, ça veut dire en anglais le matin et PM, le soir. Pourquoi un produit le matin ? Pourquoi un produit le soir ? Parce que dans notre corps on subit ce qu'on appelle ou on subit non, on obéit à ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Un rythme circadiens c'est un rythme de 24 heures. Et ce rythme de 24 heures il est divisé en deux, grosso modo, le jour et la nuit. Pendant le jour qu'est-ce qu'on fait ? On marche, on bouge, on dépense beaucoup d'énergie. Pendant cette période pour dépenser beaucoup d'énergie, notre système homéostatique va produire des hormones qui sont en conséquence. C'est-à-dire des hormones, ce sont des molécules de signal comme les facteurs de croissance. Alors ce sont des molécules qui vont dire à notre corps il faut dépenser d'énergie, il faut fabriquer d'énergie, il faut dépenser d'énergie. Donc pendant toute la journée notre corps est soumis à ce genre de choses alors que pendant la nuit c'est l'heure de réparer, c'est l'heure de se reposer, ce sont autres hormones qui vont rentrer en jeu. Si vous voulez, grosso modo dans la journée c'est le cortisone, la cortisone qui domine et dans la soirée c'est la mélatonine qui domine. Parce que la mélatonine est la mère de toutes les hormones, ce type d'hormones. Donc il a créé un produit qui est basé sur la chronobiologie. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a 75 ingrédients dans chacun des produits. Et il prétend, avec les preuves à la pluie s'il vous plaît parce qu'il y a des études qui viennent de sortir à Hancock, il prétend que chacun des ingrédients a le pouvoir d'activer ou de désactiver les gènes. Certains gènes. Vous savez que en fait on a 25 à 30 000 gènes dans notre ADN, dans nos chromosomes. Mais on s'est aperçu que seulement 5 à 10 % de ces gènes travaillaient à temps plein. C'est-à-dire les gènes qui sont responsables de la respiration, du cœur, tout ça, ceux-là, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils travaillent à temps plein toute la journée. Et les autres 95 % étaient normalement désactivés ou étaient activés selon les besoins. Alors par exemple, on a besoin de cellules de la peau. On va activer 5 %, grosso modo, je dis, des gènes qui sont responsables de tout ce qu'ils considèrent la peau. Puis ça sera le cœur, puis ça sera ainsi de suite. Donc les gènes sont activés en fonction de la demande. Mais non seulement ça, on s'est aperçu que cette activation ou désactivation était sensible à l'environnement. C'est-à-dire que notre mode de vie pouvait influencer l'activation des gènes. Et qui dit mode de vie dit nutrition. Qui dit nutrition dit complément alimentaire. Donc il s'est basé sur ça pour dire, voilà, vous savez, la vitamine C, on disait, c'est bon pour le système immunitaire et tout ça. Mais maintenant, on sait pourquoi. Parce que la vitamine C, on a réussi à la tracer et voir qu'elle active plus de 80 différents gènes qui sont responsables justement de la stimulation de ce système immunitaire. Donc on sait maintenant grâce à la nutrigenomique ou à la nutrigenétique qu'il y a beaucoup de composés alimentaires qui sont capables d'activer certains gènes ou alors de les désactiver. Il y a des bons et des mauvais. c'est pour ça que la génétique aujourd'hui n'est plus une science figée mais c'est une science dynamique qu'on appelle l'épigénétique. Et il s'est basé sur ça pour fabriquer ces deux produits qui sont excellents. Alors à partir de là, il y a un éventail de résultats qui sont magnifiques. Voilà. Alors je voulais juste vous parler d'un MPM on va en prendre deux le matin et deux le soir. De façon régulière. Vous ne pouvez pas avoir un résultat tout de suite mais sur l'énergie la journée et sur le sommeil la nuit vous le voyez quasiment instantanément. Et je donne la parole à Christian pour nous parler de Nara. Dites-le avec l'accent. Nara. Lui il sait très bien le faire en québécois. Nara. Voilà. Alors là. J'ai trappé parce que mon Christelle nous regarde. Non. Donc, c'est un drôle de haïs. Christelle. Donc rapidement Nara c'est en fait du collagène hydrolysé qui contient aussi différents extraits de fruits mais la raison d'être de Nara en fait c'est de comprendre que donc c'est un produit qui est pour la peau parce que la peau contient énormément de collagène mais il faut quand même savoir que derrière l'effet au niveau de la peau les os contiennent énormément de collagène il y a énormément de collagène dans tous les tissus le collagène est la base d'à peu près tout le squelette d'à peu près tous les tissus donc ça va beaucoup plus loin que la peau et la réalité c'est que il y a des acides aminés bien précis qui font partie du collagène et qui donnent au collagène sa structure hélicoïdale sa structure délice voilà qui donne un petit peu une flexibilité à ce type de protéines c'est pour ça que la peau est beaucoup plus flexible par exemple qu'un muscle si un muscle se contracte il est tensile donc il lui donne énormément de force mais la peau elle est extensile donc du coup cette propriété est apportée par des acides aminés qui donnent cette forme comme ça hélicoïdale en ressort quoi ok ces acides aminés on les retrouve dans les tissus qui contiennent énormément de collagène quelle est la dernière fois que vous avez mangé de la peau on mange énormément de muscles toutes les celles toutes les viandes c'est du muscle donc au fil des années on développe une déficience dans ces acides aminés bien précis qu'on ne retrouve en fait que dans la peau que dans les tissus qui contiennent du collagène et ça nous amène comme ça une déficience un déclin dans notre capacité à reconstruire notre propre collagène et donc on voit ça au niveau de la peau mais il faut voir que ce qu'on voit au niveau de la peau c'est un peu partout vous avez peut-être remarqué sinon vous allez le remarquer qu'avec le vieillissement il y a une diminution de la souplesse qui vient ça tire un petit peu plus que ça tirait avant c'est généralisé c'est un manque de ces tissus plus souples au niveau des tendons au niveau de tous les organes du corps donc en fait le LARA c'est un composé c'est un produit qui nous amène ces fameux acides aminés nécessaires à faire du collagène au niveau de la peau c'est l'argument marketing mais gardez à l'esprit que ça va beaucoup plus loin que simplement la peau alors après ça on sait que c'est la peau mais après ça 15 secondes sur 15 secondes sur ZEN c'est un super produit 10 secondes donc 30 secondes ZEN c'est vraiment un système unique qui se base sur les dernières recherches au niveau je dirais des 10-15 dernières années au niveau de tout ce qui est le poids et ça se base sur quelque chose je ne sais pas si vous en avez entendu parler qui est fascinant c'est le fait que les corps gras les dépôts adipeux les tissus adipeux ce n'est pas juste de la graisse les tissus adipeux sont en fait des organes endocriniens du corps qui libèrent énormément d'hormones dont deux en particulier qui nous intéressent la leptine et la diponectine en fait ils sont tous c'est peut-être toutes intéressantes mais d'intérêt pour ce dont on parle la leptine et la diponectine il y a un phénomène pourquoi quand on vieillit quand on passe comme ça la quarantaine vous avez peut-être remarqué qu'on prend plus facilement du poids et on le perd moins facilement vous avez peut-être remarqué dites oui oui ok il y a des raisons bien physiologiques à ce phénomène là et une de ces raisons c'est que avec et tout ça c'est des cercles c'est des cercles vicieux on dit des cercles vicieux c'est ça donc on ne peut pas rentrer dans tous les détails mais on a qu'une des corps gras qui libère certaines hormones qui ont des effets de loupe de retour sur les tissus un petit peu mais au niveau du phénomène du vieillissement comme on l'a vu auparavant on accumule de l'inflammation systémique l'inflammation systémique et une protéine en particulier qui s'appelle la protéine réactive C va se connecter à la leptine qui elle est un signal au niveau du cerveau pour dire voilà j'ai assez mangé c'est un système de satiété au niveau du cerveau et bien lorsque la leptine est couplée à la protéine réactive C la leptine n'a plus accès au cerveau et donc le cerveau perd ce signal et donc on a tendance à avoir plus faim alors qu'en fait on n'a pas besoin de nourriture donc c'est un des phénomènes l'autre phénomène au niveau de l'adiponectine c'est une hormone qui lorsqu'elle est en concentration normale dans le sang maintient une sensibilité de l'insuline maintient une une élimination des corps graves il y a toute une série l'inflammation au niveau de diminuer l'inflammation au niveau des vaisseaux sanguins il y a toute une série comme ça de réactions au niveau du corps reliées à la santé lorsqu'on a une accumulation de corps gras il y a un effet de feedback de retour au niveau des tissus gras et qui diminue la sécrétion d'adiponectine donc tous ces phénomènes nous amènent à avoir une perte d'adiponectine et avoir un couplage comme ça une neutralisation de la leptine donc les produits au niveau du zen vont faire une série d'éléments un diminuer l'oxydation donc préparons l'éclamation systémique pour libérer la leptine redonner à la leptine son rôle augmenter la diponectine au niveau du sang de sorte que et quand on commence à perdre les corps gras nos corps gras storent énormément stock énormément de toxines qui ne peuvent pas s'y arriver encore on les met comme ça au niveau des corps gras quand on se met à perdre du poids il faut aussi avoir un processus de désintoxication donc les deux premiers produits de zen sont pour libérer la leptine augmenter la diponectine soutenir le processus de désintoxication et suite à ça on a donc des protéines des éléments qui augmentent la formation de muscles et donc le vrai but de zen c'est pas de perdre du poids c'est de perdre les centimètres vous allez voir souvent que votre poids vous en perdez un peu mais on perd surtout les centimètres merci pour ces 20 secondes sur zen ils sont obligés de vous parler de docteur Newman obligé je ne peux pas obligé alors le docteur Newman c'est quand même l'homme l'homme qui a créé jeunesse vous savez une histoire très rapide très rapide il y a 11 ans on ramenerait un des fondateurs il avait un problème de genoux il devait être opéré d'une prothèse totale du genou mais son chirurgien avant de l'opérer il lui a dit allez voir mon ami à Los Angeles qui s'appelle docteur Newman avant que je vous opère il l'habitait Orlando allez le voir parce que c'est un pionnier des cellules souches effectivement Randy est allé le voir et il lui a proposé de lui prendre quelques cellules souches de son tissu adipeux de les réinjecter dans le genou c'est ce qu'il a fait et en fait il a évité l'intervention pendant 6 ans et quelques donc c'est quand même un bon succès mais entre temps ils sont devenus amis parce qu'il a fallu faire plusieurs injections et un jour il était assis à son bureau et pendant que docteur Newman faisait autre chose il avait dans son bureau une espèce de petite bouteille transparente avec un liquide dedans et il s'est dit ça y est docteur Newman il a mis des cellules souches dans une bouteille il lui a dit docteur Newman vous avez des cellules souches là-dedans ? il lui a dit non je ne peux pas parce que les cellules souches ça ne supporte pas qu'on les mette dans une bouteille c'est des cellules vivantes on ne peut pas les mettre dans une bouteille ah bon ? tant pis mais attendez tout ce qui est là-dedans ne sont peut-être pas des cellules souches mais tout ce qui est dedans est fabriqué par les cellules souches ah et on parlait de ces fameux facteurs de croissance ces facteurs solubles vous voyez ? alors il est rentré il est rentré à Orlando il a vu sa femme Wandy vous savez c'est Wandy qui commande et il lui a dit Wandy on a un truc là-dedans qu'est-ce qu'il veut faire ? il lui a dit écoute si ça te plaît on crée une société ils ont créé une jeunesse ils ont rappelé le lendemain le docteur Newman et il lui a dit écoutez combien on vendait de ces petits flacons tous les mois ? il lui a dit bon moi j'ai à peu près 40 clients par mois j'en vends 40 il lui a dit est-ce que ça me plairait d'en vendre 40 000 par mois ? Newman a dit oui ça me plairait beaucoup mais aujourd'hui c'est pas 40 000 par mois c'est 400 000 par mois vous voyez donc M. Newman est très très content entre temps on a créé alors pourquoi il est très content parce que c'est produit ces fameux facteurs de croissance on en a parlé pendant longtemps maintenant vous savez ce que c'est un facteur de croissance c'est un facteur qui va envoyer un signal à la cellule de la peau en lui disant il faut régénérer il faut réparer il faut refaire ça et ça et ça c'est pour ça que l'océron marche tout simplement c'est des molécules de signalisation voilà je ne vais pas plus loin pour ça on pourrait en parler des heures sauf si Christelle m'autorise mais elle ne va pas m'autoriser voilà alors on est passé et maintenant on va parler très vite d'Ivoque est-ce que vous connaissez d'Ivoque ? ce sont des huiles essentielles alors vous êtes parfaitement au courant des huiles essentielles aux Etats-Unis un peu moins donc aux Etats-Unis il a fallu leur dire que ça venait des Égyptiens vous savez que les fameux momies toutes les momies égyptiennes qui durent depuis 5 000 ans intacts c'est grâce aux huiles essentielles grâce à ça on a créé une ligne de 5 huiles essentielles qui ont deux objectifs un respecter l'homéostasie du corps c'est-à-dire de respecter l'équilibre permanent du corps pour être en bonne santé et deuxièmement de respecter les médecines de la médecine chinoise les principes de la médecine chinoise chacun de ces produits est en fonction d'un des éléments de la médecine chinoise vous savez qu'il y a 5 éléments et 5 saisons en médecine chinoise contrairement à nous on a que 4 saisons on est en moyenne de plus et donc ces 5 produits sont sont en accord avec ça on va pas aller plus loin parce que Christelle va nous et là elle va être méchante et on va finir par un rap-up ce qu'on appelle un résumé de tout alors je te laisse la parole pour faire un petit résumé 20 secondes mais les tiens c'est d'accord je pourrais tout vous dire ça prendrait 10 minutes prends ton temps prends ton temps ça s'appelle résumé conclusion attends je l'ai marqué même conclusion 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 voilà ok ben rapidement on n'aura pas le temps de passer même pas dans les détails dans rien en fait donc vous allez simplement accepter ce que je vais vous dire mais il y a quelque chose de fascinant sur tous ces produits si par contre pourquoi par contre si si par hasard le premier produit aurait été Rivail Tableau compagnie m'aurait dit voilà il faut faire un produit comme Rivail Tableau et après ils reviennent et ils nous disent alors quel autre produit serait vraiment idéal pour soutenir Rivail Tableau j'aurais fait réserve et ensuite qu'est-ce qu'il faut comme les cellules se multiplient il faudrait AMPM pour protéger l'ADN et puis après on y va comme ça et on aurait à peu près toute la gamme des produits qu'on a présentement à Genèse il y a une synergie avec ces produits qui est phénoménale le Finiti par exemple qui a des effets vraiment intéressants mais qui se sentent simplement au fil des années quand on se met à coupler avec Rivail Tableau il y a une synergie qui va faire en sorte que les résultats seront beaucoup plus rapides je ne peux pas rentrer dans les détails mais je vous dis ça pour vous dire jouez avec ces produits mélangez-les prenez-les ensemble si vous avez utilisé avant le sérum ça ne vous a pas donné ce que vous voudriez prenez le sérum maintenant avec Rivail Tableau et réserve et voyez ce que ça peut faire il y a une synergie phénoménale entre ces différents produits expérimentez et voyez ce que ça peut vous donner merci à tout ça bon alors en ce qui me concerne je veux juste vous dire pourquoi jeunesse a pris une telle ampleur depuis 10 ans quand même on est passé de zéro à 1 milliard 500 millions c'est pas pour rien et si je prends de point de vue des produits on a des produits qui sont en cohérence avec notre philosophie là c'est très difficile de faire ça vous savez de rester concentré sur des produits qui sont en cohérence avec notre philosophie la cohérence c'est un phénomène physique qui fait que lorsque les choses sont en cohérence et bien elles sont acceptées par les gens et les gens disent toujours avec les produits jeunesse ah oui 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 et bien oui oui ça prend du sens c'est normal avec la philosophie c'est ça qu'il fallait faire et c'est une des raisons pour lesquelles les produits jeunesse ont eu un succès au début surestimé on ne croyait pas qu'on allait arriver ça et bien on y est arrivé alors je vous remercie pour ces 63 minutes contestées par Christelle qui nous a fait les pieds pour arrêter c'est dommage on peut continuer encore une heure mais bon on s'excuse beaucoup d'avoir pu continuer et on vous remercie de votre patience merci